Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, ici votre animateur Jer Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une autre belle semaine tout le monde, juste avant qu'on commence le podcast, j'aimerais vous dire encore une fois que le podcast de cette semaine est une commandite de ProCafetier.ca, fait que si vous aimez le café, allez voir ProCafetier.ca, puis si jamais c'est pas le cas, que vous aimez pas le café, bien allez liker leur page Facebook, leur compte Instagram, comment dites le podcast cette année, ils ont décidé de me faire confiance, puis d'encourager le What's Up Podcast, fait que j'aimerais que vous leur ordonnez ça en allant liker leur page, en allant commenter leurs affaires, c'est du super bon monde, moi je vois souvent à leur place, j'ai rencontre, puis c'est tout du bon monde, puis c'est une entreprise québécoise, familiale, il y a rien de, il y a que des bonnes raisons d'aller les encourager comme eux autres ils font, fait que c'est ça, si vous aimez le café, vous voulez une machine, vous voulez vous payer, vous gâter, ça fait des années que vous vous achetez de ce type café de merde, bien allez chez ProCafetier.ca, puis vous allez en avoir pour votre argent. Fait que cette semaine, qui est qu'on reçoit, c'est nul autre que Laurent Paquin, plus besoin de présentation, Laurent Paquin, il est vraiment, encore une fois, crissement le fun qu'il soit venu sur le podcast, parce que même si c'était la troisième fois que je le recevais, on me parlait encore de sujets super deep, des sujets personnels, puis encore une fois, Laurent, il s'est zéro défilé, il a parlé de ça, il nous a donné du beau contenu, et encore une fois, très transparent, fidèle à lui-même, il nous a livré ça, fait que, un gros merci à Laurent Paquin, qui est venu parler un peu, entre autres, de son nouveau spectacle Crocodile Distrait, et plein d'autres affaires, plein d'autres questions que j'ai demandé, fait qu'un gros merci à Laurent Paquin d'être venu sur le podcast, encore une fois, juste avant que je vous laisse écouter ça, juste vous rappeler que moi, je suis en spectacle, avec mon nouveau spectacle, si vous voulez des billets, j'ai plein de dates, allez checker ça au jeralain.com, le 15 mars, je vais être au Club Soda à Montréal, et le 22 février, je vais être à l'Impérial Belle de Québec, fait que pognez-vous des billets, tout le monde, sinon il y a d'autres dates, au jeralain.com, et aussi, si vous voulez vous abonner, si vous aimez le podcast, si vous voulez que ça continue, abonnez-vous au patreon.com, slash whatsappodcast, devenez membre, c'est pas ben ben cher, c'est 3-4 pièces, pour vous autres, ça fait pas grand chose, pour moi, ça fait toute la différence, fait que, allez vous abonner, ou sinon abonnez-vous à mon compte YouTube, ça va être super apprécié, vous pouvez le laisser dans les commentaires, si vous avez aimé le podcast, écrivez Crocodile Distrait, puis, sinon sur ça, tout le monde, je vous souhaite un excellent podcast, un gros merci à Laurent Paquin, merci à Procafetière.ca, puis sinon, on se revoit la semaine prochaine, ciao! Fait que, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, j'aimerais dire un gros merci à notre commanditaire de cette semaine, Procafetière.ca, si vous cherchez du café, allez voir les experts, yes! Là, ce serait le moment qu'on prenne une pause ensemble, puis qu'on prenne une gorgée. Hum! Wow! Hey! Hey, puis j'aime tes tasses. Laurent Paquin! Comment vas-tu? Comment qu'il va, mon gars? Ça va bien! Gros merci d'en revenir encore! Ouais, je suis content de te voir, avant de m'en venir, je me disais, Chris, de quoi on va parler? On s'est vus deux fois, puis comme c'est des longs podcasts, puis là, j'ai fait, hey, regarde, je vais le laisser aller, je vais le suivre, puis au pire, je radoterai. Si je radote, tu me le diras. Donc, bien, moi, en tout cas, qu'est-ce que je me souviens de la dernière fois que t'étais venue, c'est à quel point j'avais eu du fun de jaser avec toi, puis j'aime ça. On avait été deep, hein, parce qu'on avait parlé de mort, puis tu m'avais parlé de ta mère, je t'avais parlé de mon père, puis les deux sont morts à 49 ans. Puis je t'ai demandé si t'avais peur, justement, de tout ça. Hey, Phil Roy m'a écrit pour me dire, puis j'avais mis cet extrait-là, puis Phil Roy m'avait écrit pour me dire à quel point qu'il avait trouvé ça humain, puis qu'il avait trouvé que c'était un beau moment, puis que c'est ça, c'était deep, là. Mais ça prend du podcast pour aller loin de même. Oui, monsieur. Non, mais c'est vrai, tu sais, parce que t'as du temps. Tu vas faire un 4 minutes d'entrevue à C'est quoi, ou à Rhythm FM, moi, tu sais, tu vas pas commencer à parler de tes blessures d'enfance, puis de tes... Tu réponds vite, vite, tu plug ton show, puis tu t'en vas, tu sais. Là, quand on a du temps, c'est sûr, quoi. Bien, moi, je l'aurais jamais su, sinon, tu sais, c'était juste en jasant, ça faisait pas partie de mes questions, tu sais. Bien, non, écoute, j'ai réalisé après, j'ai dit, Christ, il y a des affaires que j'avais jamais dit à personne. Fuck! Fuck! J'ai plus de secret. Hé, mais en tout cas, merci d'être sur le podcast. Ça fait plaisir. Puis, je suis content de te recevoir, parce que c'est sûr, là, t'as sorti ton show, fait quand même une couple de mois, là, mais t'as sorti Crocodile Distrait. Oui. Que j'ai été voir la première, il était excellent. Oui, merci, ça m'a fait plaisir que tu sois, là. C'était super bon, mon gars. Écoute, je suis bien content. Pour vrai, le show va bien, les commentaires que j'ai sont bons. Puis, moi, c'est niaiseux à dire, mais le show d'avant, qui était d'Epler, quand je l'ai lancé, c'était tout de suite après le scandale Gilbert Rozon qui démissionnait, puis les dénonciations. Fait que, tu sais, moi, je sortais ça deux semaines après. Ah oui. Puis, le milieu n'est pas venu voir mon show bien, bien, tu sais, il y a eu quelques humoristes. Oui, parce que c'était produit par Juste pour rire aussi. C'était ça. Fait qu'il y a des gens qui se disaient, oui, bien, je pense que pour un petit bout, on va se dissocier de Juste pour rire, tu sais. Oui. Fait que des collègues humoristes, là. Tout y a goûté. Oui, c'est ça. Fait qu'à part les humoristes qui étaient avec Juste pour rire, tu sais, Maxime Martin était là, une couple de jeunes aussi. François Bellefeuille m'avait dit après le show, il dit, moi, je suis allé parce que t'es mon chum, mais sinon, ça me tentait pas d'y aller. Il y avait une fausse moustache. C'est ça. Une fausse moustache avec les lunettes pis le nez. Exactement. Mais tu sais, le nez accroché après les lunettes, là. Les lunettes de Groucho Marx. Oui. Puis, fait que, tu sais, ça m'a fait plaisir que dans ce show-là, il y ait du monde, du milieu. Parce que l'autre show, j'avais l'impression que le milieu avait pas vu mon show. Je parle de le milieu, j'entends par là les humoristes, tu sais. C'est ça. Ils sont pas tous venus, mais tu sais, au moins, j'avais des chums, des collègues dans la salle. Pis quand tu fais de l'humour, t'es content quand tu te fais dire par des collègues que c'était bon, tu sais, c'est... Ah ouais, moi, je me sens à la fin, là, j'étais comme ben chaud d'oeil, là. Je te disais, « Hey, il était bon ton show, t'es la fin, j'ai ben aimé. » Pis là, de plus en plus, la soirée avançait, moi, je me souvenais de ce que je voulais dire. Moi, tu te souvenais du show. Mais, ouais, ouais, je suis ben content. C'était une astille première. Ça a été vraiment une belle première. C'est ma plus belle première de tous mes shows que j'ai faits. Ah ouais? T'es rentré à quoi, cinq? C'est mon cinquième one-man show, pis j'ai toujours été chanceux. Mes premières médias se sont toujours assez bien passées. Mais les premières médiatiques, tu sais, c'est plein de gens, des invités, des journalistes, des gens du milieu, des humoristes, des recherchistes, pis des producteurs. Fait que c'est pas le monde qui rit le plus. Mais j'ai quand même toujours eu des assez bonnes premières. Mais celle-là, pour vrai, j'avais jamais eu ça. Des rires, là, aussi forts, pis tout le long. Pis j'ai fait, on dirait un soir de show normal que ça va bien, là, tu sais, il y a des soirs où ça va particulièrement bien, là. Ben, c'était de même le soir de la première pour moi, là, tu sais, fait que j'étais vraiment content. T'étais-tu bien stressé? Quand même un peu. Ah oui, même après cinq premières minutes. Oui, oui, j'étais stressé, mais j'ai pas le track. Tu sais, c'est pas la nervosité que tu vas pisser aux cinq minutes parce que t'es nerveux, pis que tu te demandes, « Ah mon Dieu, pourquoi je fais ça dans la vie? Pourquoi je me fais souffrir de même? » Moi, je vis pas ça. Mais il y avait un stress, il y avait un stress. C'est mon cinquième show. Tu veux que le monde aime ça, tu veux que... Pis, tu sais, moi, je connais des humoristes que le soir de leur première, ça a pas marché, pas en tout. Ah oui? Ils se sont plantés, là? Ouais, j'ai... il y a longtemps. Je vais le nommer, j'espère que ça y rappellera pas un mauvais souvenir, mais Sylvain Larocque avait fait son premier one-man show. Ah non! Il y a longtemps, là. Pis à Montréal, ça avait super bien été, pis quand il l'a fait à Québec, genre la semaine après, je sais pas pourquoi, il y a des soirs où on le sait pas pourquoi, ça pogne pas, la mayonnaise prend pas, là, tu sais, ça... Ça lève pas, pis on le sait pas pourquoi, pis il s'était un peu pété la gueule à Québec, pis le soir, tu sais, pis là, tu fais, fuck, imagines-tu? Ça nous arrive tout d'un soir où ça pogne pas. Ben oui, ça fait partie du processus. Pis on le sait pas pourquoi, mais là, ça tombe le soir de ta première, fuck, tu sais. Fait que, tu sais, tu le sais pas, tu te dis, peut-être c'est ta soir que ça lèvera pas, astille. Tu fais 30 rodages que je fais, pis ça marche au bout, mais on... Fait qu'on est jamais sûr que ça va marcher, fait qu'il y a toujours un stress. Pis avant le show, je savais qu'il y avait des critiques, pis là, la presse, la critique de la presse, c'était Jean Siag. Pis c'est un gars que je respecte, tu sais, c'est un journaliste, mais c'est un gars qui a jamais tant que ça trippé sur l'humour, tu sais. Chaque fois que j'ai lu des critiques de lui sur des affaires d'humour, chaque fois, je me dis, « Hey, s'il aime pas l'humour, ce gars-là! » Fait qu'il m'a fait une bonne critique. J'étais content, mais dans ma tête, avant le show, j'ai fait vraiment « Fuck, c'est fini. » Ah ouais! « Il aimera pas mon show. » Moi, dans ma tête, ce gars-là m'aime pas ou il aime pas l'humour, fait qu'il va me planter. Ça m'a ajouté un stress dont je me serais bien passé avant le show. Pis finalement, la critique a été très, très bonne, mais n'importe quel autre journaliste, je pense, aurait fait une critique encore meilleure. Ah ouais! Parce que j'ai jamais... Écoute, j'ai jamais eu une première qui torchait comme ça. Jamais! Ça a été vraiment bien. Pis là, je sais pas si j'ai l'air fâché, là, tu sais, j'en disais que pour vrai, je l'ai rencontré. Pis il est super fin, c'est juste que c'est quelqu'un qui a pas l'air d'aimer particulièrement les shows d'humour, tu sais. Fait que moi, j'ai fait... Quand j'ai su que c'était lui qui faisait ma critique, j'ai fait « Ah ouais! » Est-ce que, Mathilde, est-ce que tu penserais peut-être un jour de ne plus en avoir de première? Parce qu'il y en a qui commencent de plus en plus à faire ça. Ouais, t'as raison. Moi, je me questionne souvent. C'est-tu si utile que ça, une première? Tu sais, j'imagine que c'est important au début, parce que, tu sais, tu veux te faire parler de toi et tu veux vendre ton spectacle. Je pense que ça dépend pour qui, en fait. Ça dépend qui lit les médias, les journaux. Parce que moi, mon public, je pense qu'il lise encore le journal ou il écoute encore les radios. parce que le lendemain, la semaine qui a suivi ma première à Montréal, j'ai vendu, genre, 6 000 billets. Juste dans la semaine, là, pour toute ma tournée. Puis quand j'ai fait ma première à Québec, j'ai vendu à peu près 5 000 billets dans la semaine qui a suivi. Ça fait que ça vaut quelque chose. Après mes deux premières, celle de Montréal puis celle de Québec, il y a eu un pic de vente. Puis après ça, ça redescend un peu puis ça se calme, tu sais. Je vends un bon beat, là, mais après les premières, ça a fait ça. Fait que j'ai fait, ah, OK. Fait que les premières, pour moi, ça sert encore à quelque chose. Mais il faut, peut-être que c'est pas utile si, mettons, ton public écoute pas le 98.5, qui a fait une bonne critique ou qui lit pas la presse, mettons. Mais encore là, le journal de Montréal a fait une bonne critique. Tu sais, fait que je sais pas si c'est bon ou pas bon. Moi, je pense que ce qui est plate, c'est que si les critiques sont au saut au saut, ça peut nuire un peu ou ça changera rien, mais c'est juste un petit peu plate. Parce que toi, tu le sais que ton show, il est bon, mais ce soir-là, ça a moins bien été. Ou t'as l'opinion d'une seule personne que lui ou elle a pas tripé. Fait que il y a un côté frustrant aux premières médiatiques. Fait que moi, je considère que c'est comme une gageure que je prends. Je dis, on va faire une première médiatique. Puis on va souhaiter que ce soir-là, ça soit un bon soir. Puis dis-moi si je me trompe, mais on dirait que les critiques... Tu sais, t'as des critiques qui sont comme des spécialistes en cinéma, d'autres en théâtre, d'autres, je sais pas, en musique. Mais en humour, il y en a pas vraiment. Tu sais, je sais qu'il y a Dominique Tardif qui s'intéresse. Dominique Tardif, je pense qu'il s'intéresse à l'humour déjà, mais je pense aussi qu'il aime l'humour. Mais tu sais, un spécialiste... Il y a Raphaël Gendron-Martin dans le Journal de Montréal. Oui, oui, c'est ça, c'était lui aussi. Il y avait Pascal Lévesque qui était dans le temps au Journal de Montréal, mais ça fait longtemps. Mais après ça, il a fait des trucs, des chroniques radio. Mais spécialiste d'humour, d'humour, l'impression... Il y en a pas de temps, non, t'as raison. Mais il y a des journalistes qui, à force de voir plusieurs shows, puis en aimant l'humour déjà, ils sont capables d'aller voir un show puis te dire, c'est moins bon que tel autre show. Puis ils sont capables de dire, mettons, l'humour de cet humoriste-là est un peu dépassé. Les autres humoristes sont rendus dans d'autres genres de sujets. Ça, ça veut dire... Non, mais tu comprends, ça veut dire que le journaliste a vu assez de shows d'humour pour te dire, cet humoriste-là, je fais une critique difficile, mais voici pourquoi. C'est parce qu'on a vu des meilleurs shows que ça cette année avec un tel, puis une telle, puis un tel, puis... Ah, ça, c'est du vieil humour. Il faut que tu suives l'humour pour savoir que c'est du vieil humour, tu sais. Fait qu'il y en a qui sont des bons. Moi, je trouve qu'il y a des très, très bons... Moi, j'aimerais ça un journaliste qui a déjà fait de l'humour puis qui n'est pas amère, là. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui a arrêté l'humour, souvent, c'est parce qu'on lui a dit d'arrêter ou parce que ça ne marche pas. Ça se peut qu'il soit amère. C'est ça, qu'il ne soit pas amère. Mais ce qui est le plus tough, c'est que je... Il serait comment, tu sais. C'est border insultant, des fois, parce que tu dis... T'en verras jamais quelqu'un critiquer un opéra, quelqu'un qui n'aime pas l'opéra, mettons. Tu sais, tu vas critiquer un opéra, t'envoies quelqu'un qui connaît l'opéra, qui aime l'opéra, puis il va critiquer l'opéra en tant qu'expert, qui a vu des opéras, puis qui peut dire que Verdi, c'est mieux que Mozart ou vice-versa, tu sais. Il va être capable de les comparer. Mais en humour, je pense qu'on se sent pas mal d'envoyer un journaliste qu'il aime pas l'humour. Parce qu'on se dit, c'est pas grave, l'humour, n'importe qui peut faire une critique d'humour, tu sais, il y a comme quelque chose qui me dérange un peu là-dedans, dans le fait que... Tu sais, les critiques de cinéma, il y avait Marc-André... Voyons, j'ai un blast soudainement, le gars de la presse, c'est Marc-André Lussier, c'est-tu ça? Désolé si je me trompe, mais lui, tu le sais que c'est un tripeu de cinéma, c'est un expert de cinéma, Marc Cassivy, il va à Cannes, il critique le cinéma depuis des années, tu fais, on envoie Marc Cassivy critiquer un film, tu peux être d'accord, tu peux être pas d'accord, mais au moins, tu te dis, Chris, il connaît son domaine, tu sais. En humour, des fois, j'ai l'impression qu'on envoie le journaliste qui est pas en vacances. Parce que l'été, il y a des vacances, puis là, l'été, c'est le festival, puis là, tu fais, bon, bien, toi, t'as rien, bon, bien, regarde, tu vas couvrir les galas, tu sais. C'est arrivé, il y a des soirs où c'était bien correct, tu sais, mais il y a des fois où t'avais vraiment l'impression que le journaliste avait pas le goût d'être là, puis moi, j'ai lu des affaires épouvantables sur des humoristes, puis je me disais, mon Dieu, t'écris pas ça, tu sais. Ah oui? Ah oui, mais tu sais, regarde, tu fais, bon, on est condamnés à être un petit peu mal aimés, les humoristes, mais on gagne notre vie, on est riches, on fait des galas, nos salles sont pleines, tu comprends, fait qu'on fait pas pitié, on fera pas brailler personne parce qu'on a été écorché par un journaliste, puis tu sais... On est donc sensibles. On est, ben, on est sensibles. Ben oui. C'est normal, astic, on est sensibles des fois, mais tu sais, tu te fends le cul, t'écris des jokes, tu rodes, tu mets tes tripes sur la table, puis tu arrives avec de quoi, puis t'as travaillé, puis tu te fais dire, ouais, correct, mais moi, j'aurais aimé ça mieux de telle façon, puis de telle autre façon, puis t'as juste le goût de dire, fuck you, man, tu sais pas combien j'ai travaillé, astic! Fait que, faux. Mais c'est correct, ça. Je trouve que c'est correct. On a le droit de chialer. Moi, là, les gens qui disent, ah, tu prends pas la critique, ben, pas obligé de prendre la critique. Pourquoi faut prendre la critique? Si moi, je suis pas d'accord avec la critique, j'ai le droit de le dire, tu sais. Mais c'est vrai qu'en général, j'essaie de prendre bien la critique, mais moi, quand quelqu'un est fâché d'une critique, je le comprends. Ben oui. Je me dis pas, ah, il prend pas la critique, ben, t'as gueule, toi, Chris? T'es qui, toi? C'est sûr qu'il prend pas... Qui aime ça se faire dire que ça joue sur la marte? Oui, oui, c'est ça. Personne aime ça, tu sais. Tu sais, qui a dit que la critique était un jugement sans appel, tu sais, si on te dit que ton jeu est pas bon, tu fais, OK, j'ai compris, je vais changer. Tu sais, ouais, ben non, est-ce que, fuck you, t'as pas aimé mon jeu, moi, c'est un super bon jeu. Puis là, je parle comme si j'avais été magané, mais mes critiques ont été écœurantes. Pour vrai, ça a été vraiment bien. Moi, c'est pour ça que j'aime ça te réinviter. Parce que je m'emporte, non? Je t'ai posé une question. On fait 20 minutes avant. Oui, 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 c'est ça. Moi, j'ai comme pas des contraintes de temps. À la radio, il y a quelqu'un qui te fait attention, deux minutes, une minute, puis ça se trouve de même. C'est ça. Mais tout à l'heure, tu sais, tu parlais de soirées qui n'ont pas levées. Moi, j'ai fait mon show, puis je l'avais fait en rodage, tu sais, un peu, puis ça avait comme super bien été. Tu sais, les cinq rodages, j'avais fait crissement bien été. Puis après ça, on fait comme, genre, dans le fond, la première de la tournée. Puis ça lève pas. Ça lève pas, tu sais. Puis il y avait une gang de filles qui étaient là un peu en bachelorette, là, tu sais, de fêter un enterrement de vie. Oh, fuck. De jeunes filles. Mais pour vrai, ils ont été super cool. Ah oui, OK, parce que je t'allais dire ça, ça doit être... Mais tu sais, Delino, il était là juste avant moi. Tu sais, le beau noir cubain, là, tu sais, qui parle de fourrées. Puis les filles étaient comme... Wouh ! OK, ouais, je vois le genre. Ça marchait au bout de moi qui arrive avec mes jokes politiquement incorrects. Quand j'ai embarqué avec... Ah, c'est pas grave d'être laid. Hé, les filles, là, ça allait de moins en moins intéressant. Mais tout le monde trippait. Mais l'affaire, c'est que je me suis pas rendu compte que les filles ont commencé à partir en groupe de deux. Tu sais, parce qu'elles voulaient pas me déranger. Tu sais, elles ont été super gentilles, mais elles ont tellement bien faites que je me suis pas rendu compte qu'elles sont parties. Mais toutes les autres dans la salle, oui. Fait que là, ça crée le malaise. Parce qu'elles sont comme... Ah non, le monde quitte la... Oui, toi, t'es occupé à travailler sur scène. Tu vois pas le monde nécessairement qui se lève. Des fois, la lumière fait que tu vois pas ce qui se passe. Mais pour le spectateur qui voit deux... Oh, deux filles, ils s'en vont. Ils s'en vont. Oh, il y en a deux autres qui s'en vont. Là, tu fais, hé, c'est bon, OK. Ouais, t'as raison. Ouais, le malaise, là, les bancs vides de quelqu'un qui... Non, non, quand tu commences à être trop conscient du monde autour de toi, là, t'es plus... Moi, ça m'aurait fait plaisir de l'adresser. Tu sais, j'aurais crevé l'abcet, on en aurait tout ri. Là, après ça, ça aurait reparti, là, tu sais. J'aurais recréé l'ambiance, puis j'aurais surfé sur la vague. Mais un, qu'est-ce qu'ils faisaient, là? Même s'ils ont été fines puis respectueuses... Ils prenaient une chance. Ben, oui, remarque, t'as raison, ça se peut, tu sais. Où il y en a peut-être juste une dans la gang ou deux qui tripèsent sur ton show. Puis les autres, en fait, bien, OK, on va y aller avec vous autres. Mais peut-être que sur place, ils ont fait, moi, c'est pas mon genre, puis ils ont dit... Ouais, ça, c'est sûr que pour une première, c'est pas ce qu'on souhaite, là. Moi, merde, je suis comme... Je finis le show, je fais... Il me semble que ça a moins marché que d'habitude. Puis après ça, ma blonde a fait... C'est la première, puis ça donne... Ben, c'est ça. Ma blonde a fait... Ouais, mais il y a une gang de filles qui est partie. Ouais, mais ça a blé aussi qu'il y avait un peu moins de monde. Puis c'est une grosse table de 10, genre, là. Fait que, tu sais, ça paraissait quand même. Ah, t'imagines 10 d'une shot. Ils se lèvent, puis ils sortent en même temps. À la limite, ça aurait été quasiment mieux, ça. Parce qu'au moins, là, je l'aurais vue, puis je l'aurais adressée, tu sais. Ça aurait eu l'air d'un boycott, tu sais. Genre, il a fait une joke sur quelque chose, puis on décoré. Toi, y a-tu déjà du monde qui ont quitté ton show? Peut-être, je sais pas. Ben, sûrement. Ben, tu sais, des fois, tu le sais pas, dans le show, tu vois deux membres, deux personnes se lever. Moi, j'essaie de pas trop accuser le fait, parce que je me dis, ça va retarder mon beat, tu sais. C'est ça, le rythme du spectacle. Puis j'ai pas le goût de couper mon beat pour dire, « Hey, allez-vous-en pas, je vais changer ou je vais m'améliorer, tu sais. » Des fois, c'est drôle de faire des jokes là-dessus, mais tu sais pas, ils s'en vont juste aux toilettes ou ils s'en vont définitivement. Ou ils ont reçu un texto, au moment où ils rentraient à l'hôpital, « Fuck, on s'en va, tu sais. » On le sait pas. Fait que des fois, j'essaie de pas trop faire de jokes. C'est comme les gens qui sont en retard ou comme les gens qui rient bizarrement, puis tu veux faire une joke là-dessus, puis tu réalises que la personne est handicapée ou que, tu sais, tu fais « Ah, shit de merde. » Tu veux pas t'auto-planter, là, tu sais. Bien, c'est sûr, tu sais. Puis, même des fois, quand il y a un peu de monde qui parle, comme là, j'ai eu mon show à Gatineau, puis ça a tellement bien été, mais tu sais, des fois, il y en a qui commentent entre eux autres. Ils sont comme « Ah ouais, c'est arrivé à Monique. » « Qu'est-ce que tu sais? » Puis là, ils recommencent à écouter, mais ça peut arriver des fois que le monde parle un petit peu. C'est lourd, ça. J'ai de la misère avec ça. Faut quasiment faire avec, par exemple. Parce qu'il est... Mais moi, depuis mon dernier show, l'autre avant, elle déplaire, puis celui que je fais là, je m'arrête jamais. Je m'arrête plus jamais. Parce que je me dis, mon beat, il est rapide. Si j'arrête, je viens de casser mon beat. Ouais. Fait que, des fois, les gens veulent te parler pendant le show, tu sais, tu dis de quoi, puis là, ils commencent une phrase pour te répondre, tu sais. Moi, je laisse plus parler personne. Ah, tu mitrailles, là. Je mitraille tellement que des fois, je sens que la personne commence à parler, mais moi, j'ai déjà commencé ma phrase. « Too bad, j'arrêterai pas. » Je vais continuer ma phrase. Tu sais, les fois où la personne a réussi à parler à un moment où il y avait un silence, j'ai coupé la parole. Je dis, « Ah, j'ai pas le temps. » Puis j'ai continué. Parce qu'en plus, au début de mon show, je dis que j'ai plus le goût de perdre du temps. Qu'il y a des affaires que j'ai plus le goût de faire parce que... Fait que ça fitte au bout, tu sais. Fait que si quelqu'un me parle, « Ah, excuse-moi, j'ai pas le temps. » Puis là, je continue mon show. Puis les gens rient parce que c'est un gag puis ça fait un call-back sur ce que je dis au début du show. Fait que c'est parfait. Mais dans ma tête, à moi, je dis, « Hey, je veux pas casser mon beat pour quelque chose. » Bien ça, tu sais, dans le show de déplaire, justement, on voyait que... C'est ça, t'étais plus toi-même, tu sais. T'étais libre d'être plus vulgaire ou juste d'être vulgaire, tu sais. Oui, oui. Puis dans celle-là... Là, j'ai toujours eu des jokes. J'ai toujours eu des sacres un peu de vulgarité, mais pas tant. Puis dans Déplaire, c'était un petit peu plus rock'n'roll, oui. Puis dans celui que je fais là, Crocodile Distrait... C'est la même lignée. C'est dans la même piste. J'ai l'impression que j'ai comme tapé la trail pour les shows à venir. J'ai l'impression que... J'ai l'impression que c'est le ton que j'ai le goût d'avoir. C'est comme ça que j'écris aujourd'hui. Mais c'est pas tant que je veux être plus vulgaire. C'est juste que je m'empêche pas de l'être. Alors qu'avant, je m'empêchais ou j'avais mon... Des fois, mon gérant qui me disait... Il me semble qu'il y a beaucoup de sacres. J'en enlèverais deux, trois. Puis des fois, je me disais... OK, peut-être que je sacre trop. Puis à un moment donné, je m'enlevais des sacres. Puis à un moment donné, j'ai décidé... Les sacres, je m'en fous. J'ai le goût de sacrer. Je vais sacrer là. Parce que dans la vie, je sacre. Je sacre moins sur scène que dans la vie. Fait que je me dis... Je fais un effort quand même pour moins sacrer. Puis comme mon personnage de scène, il est pas mal tout le temps un peu fâché. Ben, quand je suis fâché, moi, je dis pas... Ça perd les popettes. Ça va être minimum Chris. Oui, mon astille. Ça va être un tabarnoètre. Je trouve ça utile. Puis moi, les sacres, je trouve pas que c'est... Moi, je crois pas en Dieu. Fait que tu comprends, j'ai pas l'impression d'offenser Jésus puis de faire pleurer la Vierge Marie. Fait que je m'en calisse. Ouais. Puis là, tu sais, un cinquième show, t'as-tu eu de la misère à trouver de quoi que t'avais à dire ou de quoi que tu voulais parler? Pas de temps. C'est pas si pire. Non, ça a été pas si pire. Parce qu'il y a quand même eu du temps entre le show puis entre les deux shows. T'sais, Déplaire, quand je l'ai fini, c'était juste à... vers la fin de la pandémie, en fait. Quand la pandémie est arrivée puis qu'ils ont arrêté les shows, il me restait genre dix représentations de Déplaire, tu sais. j'allais finir. Fait que là, moi, j'avais déjà commencé à écrire deux, trois shows. J'avais un petit bit. J'avais un numéro qui se pouvait, tu sais, tranquillement pour le prochain show. J'aime ça avoir un peu d'avance, tu sais. Ouais. Puis, après ça, on a refait les dix shows qui manquaient pendant la pandémie devant des salles en distanciation. Puis à la fin de la tournée, on a fini, on a capté le show devant 200 personnes dans une salle de 900 places. Mais ça avait bien été, pareil, ça avait été le fun quand même. Fait que, après ça, tu sais, toute la pandémie, moi, j'ai fait des shows virtuels, j'ai fait des shows pour essayer de faire un peu d'argent quand même, mais juste pour rire, je ne prenais pas de cote sur ce show-là, mais à condition que je ne fasse pas du stock de Déplaire. Fait que je n'avais pas le choix d'écrire du nouveau. Fait que pendant la pandémie, j'ai écrit sûrement un bon 40, 40 minutes, 45 minutes de nouveau stock. Pour pouvoir faire tes shows en redache virtuel. Pour pouvoir faire mes shows. Fait que je piochais dans du très vieux stock. J'avais pogné un de mes anciens numéros de gala que je trouvais encore bon puis qui n'était pas brûlé. Fait que je m'étais bâti un show d'une heure qui se pouvait, tu sais. Puis quand la pandémie a été terminée puis qu'on a recommencé à jouer puis que j'ai lancé mon show, bien, j'avais déjà une quarantaine de minutes d'écrit. J'en ai jeté peut-être 20 minutes là-dessus, quand je partais, j'avais déjà du stock puis je l'ai écrit tranquillement. Mais les sujets, ça n'a pas été si tough à trouver. J'avais commencé à écrire sur le bonheur. Je ne sais pas pourquoi. C'était le thème de mon premier number. Je disais, c'est qui les gens heureux? Puis je partais de l'idée que quelqu'un m'avait dit que pour être heureux dans la vie, il fallait être en harmonie avec la nature. Puis là, je me suis dit, Chris, les animaux dans la nature ne sont pas heureux. Puis je dis, un chevreuil esti qui pense qu'il va se faire tuer à tous les 20 minutes parce que, tu sais, je me dis, les animaux ne sont pas heureux. Puis là, j'ai commencé à trouver des bons gags là-dessus puis sur les livres de croissance personnelle qui te disent comment être heureux puis que la simplicité va long terme puis toutes ces affaires-là que j'ai fait, Chris, c'est un bon thème. Puis c'est devenu le thème, pas mal le thème général du show. Le show est pas mal tout sur le bonheur, c'est qui les gens heureux puis comment tu peux être heureux si tu vis dans la peur puis que toute ta vie, tu as peur parce que quand tu es petit, t'as peur du noir, t'as peur des monstres puis quand tu vieillis, t'as peur de la hausse des taux d'intérêt puis t'as peur de ne pas trouver de job dans ton domaine puis t'as peur d'échouer puis quand t'as des enfants, t'as peur que ton enfant tombe, se blesse, se perde. Puis tu sais, je fais tout le... Tu peux pas être heureux, on a peur toute notre vie. Fait que tu sais, c'est devenu le thème du show puis au début, j'avais peur que ça sonne comme une conférence de motivation sur le bonheur puis je suis content les gens sortent en disant t'aimes pas les conférenciers de ça. C'est un show qui est assez négatif, c'est un show qui est assez... Assez... Cynique? Ouais, assez cynique et de mauvaise foi. Bien, tu sais... Souvent, les gens qui ont parlé de mon show utilisaient le terme « mauvaise foi » puis j'ai fait « Ah, c'est drôle, je suis content. » Moi, la mauvaise foi, c'est quelque chose que j'haïs dans la vie, mais sur scène, ça me fait rire. En humour, là, être de mauvaise foi, c'est drôle, honnestie. Moi, c'est une des affaires dont je suis le plus fier dans ce show-là, c'est bourré de mauvaise foi. Ça veut dire que les gens sont assez intelligents pour comprendre que je fais exprès que je suis de très, très mauvaise foi. C'est pas ce que je pense tout le temps. Les gens qui pourraient être un peu blessés par ce que je dis comprennent qu'il niaise, lui, il dit ça, mais c'est pas ce qu'il pense pour vrai. Il est bien trop négatif. Puis je finis des fois par dire aux gens que dans le show, à un moment donné, je dis aujourd'hui, je suis quelqu'un de beaucoup plus positif. Parce que ça fait 45 minutes que je chiale. C'est que t'es de mauvaise foi. Oui, oui, puis que je suis de mauvaise foi puis que toi, t'es de la merde un peu. J'ai l'impression d'avoir trouvé un ton que j'aime bien pour ce show-là. Puis ceux qui t'ont dit que t'étais de mauvaise foi, c'était-tu de façon négative qu'ils disaient ça? Non, 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 c'est ça. Le devoir, qui n'était même pas supposé faire de critique, eux autres, leur politique, c'est si on fait un pré-papier sur ton show, on ne fera pas une critique après. Mais le journaliste qui était là a vraiment beaucoup aimé le show. Ça fait qu'il m'a fait un petit truc dans le journal. Il a marqué « A voir Laurent Paquin, Crocodile Distrait au sommet de son art. » Puis la mauvaise foi fait du bien. Puis tu sais, le terme « mauvaise foi », c'était toujours pour dire « Allez voir le show, c'est mordant, c'est plein de mauvaise foi puis c'est drôle en tabarouette. » Ça fait que moi, je suis content. OK, cool. Il y en a-tu qui trouvaient ça différent que t'ailles vers ce style-là? Tu sais, ceux qui te suivaient avant de plaire. Puis l'avec des plaires puis le Crocodile Distrait. Je ne sais jamais trop. Il y en a-tu qui ont fait comme « Ah, moi, ça me parle un peu moins » ou au contraire, enfin... Les gens ne te le disent pas nécessairement. Moi, quand j'ai commencé à faire le show de des plaires, je m'étais dit « Je vais probablement perdre du monde un peu. » Mais je vais en compenser en gagnant d'autres. Sûrement. C'est ce que je me disais. Je me disais « J'ai besoin de faire ce virage-là. Perdre peut-être du monde mais aller peut-être en chercher d'autres. Mais je ne sais pas combien j'en ai perdu, combien j'ai tant cherché. Tu sais, mais mon show a bien marché aussi. Fait que j'en ai peut-être perdu mais je ne sais jamais. Les gens m'écrivent. Tu vois, il y a un monsieur qui m'a dit récemment, il me parlait de son père qui a 90 ans qui m'aimait beaucoup. Il dit « Ouais. » Puis il m'a dit « J'aimerais ça. Il donnait deux billets. » J'ai fait « Ok. » Je lui dis « Mais son père qui m'aime beaucoup qui a 90 ans, il m'a-tu juste vu à la TV quand j'anime des gars-là juste pour rire puis que je suis super clean puis que je ris de la politique puis que tu sais, je reste dans le propre là. Tu sais, je dis « Peut-être qu'il n'aimera pas mon dernier show ton père de 90 ans. » S'il m'aime parce qu'il trouve que je ne suis pas vulgaire puis que je ne sache pas trop, peut-être que quand il va voir mon show, il va faire « Oh, Colin, c'est pas ce que j'avais pensé. » Fait que je ne sais pas les gens. Tu vas l'achever. Je vais peut-être... Tu vas peut-être l'achever ton père. Moi, je sais, c'est pour ça que je te donne des billets justement. « Ah, il est riche puis on a besoin de l'héritage. » On veut l'achever. Fait que c'est dur de calculer combien on gagne du monde, combien on en perd. Ce que je sais, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes, moi, qui commençais à... Les jeunes, plus j'avance dans le temps, plus les jeunes ne me connaissent pas. Puis j'ai eu l'impression récemment que beaucoup de jeunes me disaient « Oui, je t'écoute. » « Ah oui, je t'ai trouvé bon. » Tu sais, peut-être à cause de LOL. Il y a comme plein de jeunes de 20 ans qui me connaissent juste à cause de LOL. L'émission... L'émission... L'émission qu'il ne faut pas rire, là. Mais ça, tu as rien fait une apparition. LOL. J'ai gagné LOL la première saison. Ah, OK. Oui, j'ai gagné ex-aequo avec Richard Sons et filles. Oui. Puis cette émission-là, je ne savais pas. Moi, quand je l'ai faite, c'était sur Prime, Amazon Prime. qui va écouter ça? Personne ne va écouter ça. Mais Christy, je me fais des jeunes de 20 ans. Ah, qui ont trippé? Oui. Patrick Huard me disait « Ma fille écoute l'émission avec ses chums. Ils ont tous 22 ans. Puis ils ont dit que tu étais un des meilleurs. Puis j'étais sur un plateau, je tournais quelque chose puis le maquilleur devait avoir 20 quelques années. Il était tout jeune. Il me maquille. Puis à un moment donné, il me dit... Il me regarde « T'étais-tu dans LOL? » Puis j'ai fait... Oui, oui, j'étais dans LOL. Il me dit « Ah, c'est là que je t'ai vu. » Il me connaissait pas ailleurs. Il m'avait juste vu dans LOL. J'ai fait « Ah, Simonac! » « Hé, on est-tu rendu ailleurs? » Un clash de génération. Ben oui, c'est la grosse différence aujourd'hui. Moi, quand j'étais petit, quand on avait 20 ans, nous autres, quand on avait 10 ans, 12 ans, on écoutait les mêmes émissions que nos parents. C'est ça qui jouait dans le salon. Même si t'aimais pas « Le temps d'une paix » puis « Terre humaine », je sais pas si tu te rappelles de ça, toi, « Terre humaine », ils écoutaient. Bon, mais moi, je les écoutais pas, mais je connaissais ça. À cette heure, les jeunes qui aiment pas les émissions, ils écoutent pas. Ils s'en vont. Ils ont le tablette. Ils vont écouter d'autres choses. Fait que si t'écoutes plus la TV, comment tu peux connaître Laurent Paquin? C'est sûr, tu connais pas Laurent Paquin, à moins d'être vraiment actif sur les réseaux sociaux, ce que je ne suis pas. Fait que, tu sais, ça me fait bizarre. Des jeunes savent pas qui je suis. Ben, les jeunes, des jeunes savent pas qui je suis, là. Tu sais, c'est drôle, ça. Puis là, il y a une pensée m'attente d'un fois quand tu fais quelque chose de « Ah, peut-être, là, je pourrais essayer de rejoindre les jeunes ou « Ah, je pourrais faire aussi un projet pour essayer de les rejoindre. » Ouais, j'essaie de pas trop parce que j'ai l'impression que quelqu'un qui veut rejoindre les jeunes, ça va paraître. Moi, il n'y a rien de plus. Tu vas commencer à parler comme Jocelyne de Radio-Ampaire. Yo, les jeunes top cool! Ouais! Là, j'ai les quittels l'autre bord du Fudge. C'est drôle, ça me faisait beaucoup rire. Mon père m'a dit l'autre fois, il me dit « Ah oui, je suis vraiment in! » « Je suis vraiment in! » Oh! Là, tu dis « Non! » Dans le sens qu'il était willing. Il est partant, il est willing. À cette heure, c'est down. Moi, les premières fois que j'entendais « down », je faisais « T'es down, t'es pas content, t'es triste. » Pour moi, être down, ça voulait dire « Je suis déprimé. » Puis à un moment donné, « Ah non, non, je suis down. » Je suis partant. Je suis partant. Je suis down. Les premières fois, c'était « T'es down, t'es triste, t'es déprimé. » Oui, je veux juste pas entendre mon père dire comme « Hum, ça, c'est taste. » C'est quoi ça, taste? C'est sûr, je le cogne. Ça veut dire que ça goûte bon. Ah, taste. Ah oui, taste. Ah oui. Mais il n'y a rien de plus loser qu'un vieux qui essaie d'avoir l'air jeune. J'avais cette discussion-là avec Martin Petit sur les gens, mettons, de 50 ans qui veulent s'habiller plus jeunes. Il dit... Il y a pas un jeune qui regarde un vieux, pis qui dit « Ah, lui, il est cool, il est habillé comme nous autres. » Oui. Personne faisait ça. T'as juste l'air un peu pathétique. Fait que non, je me dis pas « Il faut que je rejoigne les jeunes. » Mais j'y pense pareil. Puis je me dis « Je vais continuer de faire ce que j'aime faire, mais je peux peut-être essayer de trouver des plateformes qui vont rejoindre les jeunes. » Oui, c'est ça. Fait que mettons, TikTok, je suis pas assez... Je suis pas encore actif, mais j'ai quand même pas mal d'abonnés sur TikTok. J'ai des vidéos qui ont pas mal de réactions. Un peu de contenu là-dessus. Je mets un peu de contenu là-dessus, mais je suis pas... J'ai pas le réflexe. Fait que c'est ça qui me nuit, mais je fais pas du contenu pour les jeunes. Je fais du contenu. Je le fais pas pour les vieux. Je le fais... Je le fais pour moi. Tu sais, je pense à ce que j'aimerais dire. Puis je le fais, je m'en calise que ce soit pour les jeunes ou pour les vieux. Fait que... Mais si je le fais sur TikTok, je sais que j'enjoins les jeunes. Si je le fais sur Facebook, j'enjoins les plus vieux. Je me... J'aimerais ça être une petite coche plus actif. J'ai pas le réflexe. C'est ma blonde, des fois, qui me dit, ben, filme-toi donc. Prends-toi donc une photo. Mets ça sur tes réseaux sociaux. Puis je fais, oui, t'es sûr? Je pense que c'est pas intéressant. Elle dit, ben oui, les gens aiment ça, tu sais. J'ai pris une photo. J'ai fait une photo d'une tourtière du lac Saint-Jean. Puis j'ai dit aux gens, moi, je fais une tourtière à chaque année. C'est une tradition que je me suis instaurée une couple d'années. Puis je dis ça. Chaque année, une tourtière tradition, je me fais une tourtière du lac Saint-Jean. Hey, man, je vais avoir 600 réactions de commentaires puis de tout, là, puis des gens qui donnaient leurs recettes puis des gens qui me demandaient, t'es-tu sûr, c'est pas un sport, là? Puis ah, c'est-tu une vraie tourtière ou c'est un pote à la viande? Puis écoute, man... Là, ça devient controversé. Je me serais fendu le cul à écrire un sketch avec des textes puis de la réalisation. J'aurais eu 8 commentaires. Là, je pose une tourtière à ce type puis j'ai 600 commentaires. Mais je critique pas ça. C'est drôle. C'est juste que le jour où tu comprends ça, tu fais, ah, OK, c'est ça qui intéresse le monde. Ah, oui. Mais c'est correct. La nouvelle game. Oui, oui. Je prends des photos de ma bouffe des fois. Pas trop parce que je veux pouvoir rire de ça sans que les gens me disent, tu le fais toi aussi. Ah, oui. Bien, c'est un peu ça. On est remplis de contradictions aussi. Oui, oui. J'aime bien ça. Tu vois, récemment, je trouvais que les jeunes humoristes avaient beaucoup de jokes sur leurs grands-parents racistes. Oui. Tu sais, dans une soirée d'humour, je vois, mettons, cinq humoristes puis il y en a trois que leur grand-père est donc raciste. Puis là, je me dis, caliste, ça devient pas original de taper ces boomers, tu sais. Mais là, dans le texte que j'écris présentement, je parle de ma grand-mère raciste. Tu sais, fait que tu vois, je sais pas, tu sais, des fois on chiale puis finalement, on fait la même affaire. Tu sais, tout à l'heure, quand on parlait de mauvaise foi, il y en a pas mal là-dedans parce que, tu sais, ben oui, effectivement, tu sais, c'est souvent du monde d'une autre époque, mais il y en a là-dedans qui sont quand même très libérales, tu sais, dans le sens que, tu sais, c'est eux autres qui ont manifesté dans les rues pour justement que tu ailles un congé de maternité ou de quoi de même, tu sais. Oui, oui. T'as même beau les traiter de ci puis de ça, mais il y a des affaires qui sont très progressistes qu'aujourd'hui, on prend ça pour acquis, mais qui étaient acquis par ces personnes-là, justement, qui se sont cassées le cul, tabarni. Ben, c'est ça, ben, les boomers, ils ont les défauts qu'ils ont, mais c'est vrai, tu sais, il faut regarder aussi comment c'était la génération avant. Avant les boomers, là, le parent, c'était la religion puis l'église puis tu vas à la messe puis la femme reste à la maison puis si tu touches la zone, tu vas en enfer puis à un moment donné, les boomers sont arrivés avec la pellule anticonceptionnelle, la liberté sexuelle puis on fait ce qu'on veut puis fuck la religion puis on sépare l'église de l'État puis c'est énorme comme step, là, tu sais, fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, nous autres, tout ça, c'est fait, fait qu'on y pense plus, fait que là, on leur dit, ouais, là, c'est il, c'est pas elle puis c'est yel puis tu sais, puis je comprends les yel puis tout ça, là, mais tu sais, je veux dire, faut pas en vouloir à ta grand-mère tant que ça, Chris, elle est d'une génération qui a pas connu ça puis si t'es né à la même époque qu'elle, tu serais pareil aussi, tu sais, critiquer les générations d'avant, c'est normal, on évolue, on regarde les défauts que les autres ont eu avant, on les dénonce, mais ultimement, garde-toi une petite modestie dans le sens que si t'es né en 1948, t'aurais la mentalité de quelqu'un qui est né en 1948, fait que fais-nous pas la morale parce que toi, t'es né en 1997, là, tu sais, t'es pas une meilleure personne, t'es juste né à une époque plus évoluée, les mentalités ont évolué, tu sais, fait que moi, mettons un commentaire de vieux monsieur qui utilise encore le mot en N, tu fais, il est peut-être pas raciste, il est peut-être juste un peu, un peu en retard, là, d'une couple de désirs, une décennie, mais ça se peut, tu sais, moi, j'ai entendu le mot en N dit par des gens qui, dans ma tête, ça fait, on croit, s'il vient-tu de dire ça, mais la phrase de la personne n'avait rien de méchant, là, c'était juste, tu sais, la personne disait le mot, mais c'est, tu sais, c'était pas, le contenu de la phrase n'était pas raciste, mais tu fais, tabarnak, il a vraiment dit ce mot-là, puis après ça, tu fais, OK, c'est un vieux, il est pas au courant, tu sais, où il est un peu déconnecté, puis il comprend pas pourquoi les gens sont fâchés par ce mot-là, fait que, tu sais, ça veut pas dire qu'il a raison, puis il faut accepter ça, mais tu peux ne pas l'haïr à cause de ça, tu peux peut-être juste se dire, by the way, ce mot-là, on dit plus ça, fais juste attention, Ça sort mal. Ben, tu sais, c'est comme une personne, comme les personnes trans, tu sais, c'est plus facile quand t'es jeune de t'habituer à dire il, alors qu'avant, tu disais elle pour la même personne, puis là, tu fais, ah non, c'est lui maintenant, puis tu fais, bon, ben, c'est lui, moi, j'ai pas de trouble avec ça, mais ça se peut que le grand-père dise encore elle, puis non, non, grand-papa, c'est lui, puis il fait, oui, oui, excuse, je me mélange tout le temps, ben oui, t'as raison, t'as raison, mais il n'est pas une mauvaise personne, il est juste un peu en retard, tu sais, c'est pour ça que des fois, je trouve qu'on est dur un peu avec les vieux, ben moi, j'ai juste bien de la misère avec le monde qui pointe les autres du doigt, tu sais, en faisant comme si... T'as-tu vu le bit de Bill Burr où il parle de l'esclavage, tu sais? C'est seulement dans son dernier show, je me rappelle plus c'est dans quel show, mais il parle de ceux qui disent, moi, si j'étais né en 1800, je sais pas, c'était quoi les dernières années de l'esclavage, moi, j'aurais cueilli moi-même mon coton, j'aurais pas eu d'esclave, moi, j'aurais été libéral, puis moi, j'aurais été, puis tu fais, fuck you, t'aurais fait exactement comme tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire à rien, tu sais? Fait que tu fais, prends une petite dose de modestie, tu sais, t'es né aujourd'hui, t'es bien chanceux d'être né aujourd'hui. Ben, c'est ça. Fait que, ouais. On va revenir avec ton show, Crocodile Distrait. Oui. Pourquoi tu l'appelais de même? Ah, c'est un peu, parce que je trouvais le titre sympathique et drôle, puis je trouvais que c'était un titre original, puis je me disais, ça va piquer la curiosité. Les gens vont se dire, Crocodile Distrait, qu'est-ce que c'est ça? What the fuck? Pourquoi? Puis tout le monde me demande pourquoi, puis c'est beaucoup pour ça. OK. Puis dans le show, je parle du Crocodile Distrait, qui est la première blague que j'ai inventée quand j'étais petit. J'ai inventé une joke quand j'avais 5 ans, puis c'était l'histoire du Crocodile Distrait, puis dans mon show, je parle de tout ça à un moment donné. Fait que j'ai fait, je vais appeler ça Crocodile Distrait, mais j'en parle pas pendant tout le show. Puis à un moment donné, vers la fin du show, je raconte l'histoire du Crocodile Distrait que j'ai inventée quand j'étais petit. Fait que le titre, c'était beaucoup pour piquer la curiosité, puis parce que je trouvais que c'était beau comme titre, je trouvais ça original, puis je trouvais aussi que ça faisait changement. Tu sais, je vois beaucoup de shows, à un moment donné, il y a eu des modes dans les titres de shows de donner un adjectif, tu sais. Ah, quand même. Imperfaitement parfait. Oui, c'est ça. Mon show va s'appeler Imparfait, mon show va s'appeler Tannant, mon show va s'appeler Mordant, mon autre show va s'appeler Incisif, puis l'autre va... Puis c'est pas mauvais, je veux dire, Mike a eu un show qui s'appelait Haïssable, puis... Guillaume Wagner Cinglant. Cinglant, c'est ça. Bon, tous les adjectifs ont été utilisés. J'aurais pas su quel adjectif, j'aurais mis chronométrable, je sais pas, trouver un adjectif, fait que j'ai fait, bon, je vais y aller avec une affaire que personne n'a faite. Déplaire aussi, je trouvais que c'était le fun, c'était un verbe à l'infinitif, c'est drôle de... Moi, je trouvais que c'était original, déplaire. Au lieu de dire déplaisant, ça va être déplaire, le show. Puis là, Crocodile Distrait, je vais te créer si il n'y a personne qui a un titre de même. Là, s'il y a quelqu'un qui lance un album puis que ça s'appelle chevreuil taquin, je vais faire mon tabarnak. Plagiat! Plagiat! Là, je viens de partir la mode des animaux avec un adjectif. Mais c'est ça, ce show-là, bien, ce titre-là, c'est aussi le titre d'un livre pour enfants. Oui. Tu as dit ça, puis ça n'a pas rapport. Les deux n'ont pas rapport. C'est juste que les deux partent de la même histoire que j'avais inventée à cinq ans. Puis quand j'ai fait j'ai eu le flash de tout ça, je me disais, je vais lancer le livre en même temps que le show. Je ne sais même pas si c'est une bonne idée, d'un point de vue marketing. Quelqu'un qui est expert là-dedans me dirait quelle mauvaise idée, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est juste que ça part de cette histoire-là, puis j'ai fait le show, puis j'ai fait le livre, qui est vraiment un livre pour enfants. C'est pour les tout-petits, puis après scolaire, c'est pour les enfants de zéro à... À quatre ans. À six, sept ans. Genre, à l'âge où tu ne lis pas encore, puis c'est ta mère ou ton père qui lit l'histoire. Ou quand tu commences à lire, puis c'est tes premières lectures, tu sais, après ça, déjà, c'est trop bébé pour toi. Tu sais, c'est vraiment l'histoire d'un petit crocodile qui se trompe, qui met de la moutarde dans son café, puis du sucre dans son hamburger, puis qu'il arrose son chien, puis il flatte ses fleurs. Tu comprends? Il est distrait. Ça fait que, tu sais, évidemment, c'est des petites affaires qui font rire les enfants, puis tu sais. Mais le livre marche vraiment bien, pour vrai. Ah oui? Les enfants rient. Des parents m'envoient des petites vidéos de leur enfant qui lit le livre, puis qui trouvent ça drôle, ou l'enfant qui dit à sa maman, ça se peut pas, hein? Moi, ça me fait beaucoup rire. Je trouve ça bien le fun. Puis pourquoi ça t'est venu, cette idée-là, ou pourquoi t'as décidé de la faire, cette idée-là? J'ai arrêté de m'empêcher de faire des affaires à un moment donné. Tu sais, j'ai sorti un album de chansons sérieuses pour aucune bonne raison, tu sais, à part que ça me tentait. Fait que le livre pour enfants, j'ai fait, « Hey, ça me tente. » Je trouve ça, moi, j'ai inventé cette histoire-là quand j'avais 5 ans, puis je trouve ça cute de penser que, à cette heure, il y a des enfants de 5 ans qui lisent ça chez eux. Des gens à qui j'ai donné le livre des amis ou des connaissances me disent, « Hey, mon enfant trippe sur le crocodile distrait. Quand je lui demande quel livre tu veux qu'on lise, il veut lire le crocodile distrait. » Fait que, je trouve ça cute de penser que, avant de s'endormir le soir, il y a des kids qui se font lire l'histoire du crocodile distrait. T'en lisais-tu à tes enfants, toi? Oui, je lisais des livres qu'est-ce que tu as envie de lire à soi, mon fils. Mon fils, il y avait un personnage qu'il aimait beaucoup qui était frisson l'écureuil, qui était un écureuil un peu psychorigide, qui n'aimait pas sortir de ses habitudes. Puis là, quand il arrivait des affaires imprévues, il capotait, puis là, il prévoyait tout d'avance, un peu, puis mon fils était un peu comme ça. J'ai l'impression qu'il se reconnaissait un peu dans Frisson l'écureuil. Fait que, oui, mon fils, c'était Frisson l'écureuil. Ma fille, c'était plus varié. Elle lisait un peu plus de tout. Puis là, je vais écrire un autre livre. Je suis en train d'écrire un autre livre. C'est un tome 2? Ça va être un tome 2. Ça va être Le crocodile distrait. Il va y avoir d'autres histoires, d'autres aventures. Ah, c'est cool. Oui, oui, j'étais en train de le finir. Il est quasiment fini. Il faudrait juste que je me batte le cul pour le finir. Parce que c'est genre 28 pages, puis chaque page, c'est une phrase. C'est court. Ce n'est pas comme si c'était exigeant. Moi, c'est le genre de livre que je lis souvent. C'est parfait. Sans dormir le soir. Quand tu as cinq minutes à tuer, ça se lit de même. Des gens qui venaient au salon du livre puis qui venaient le faire signer, ils me disent « Très bon, je viens de le lire. » Ils l'avaient lu en attendant dans le fil. Oui, oui. Puis tu étais ému quand tu as reçu la boîte. Oui. La boîte de lit. Oui, oui, oui. Bien, c'est beau. J'ai compris le feeling. J'avais vu des vidéos d'unboxing de gens. J'ai reçu ma nouvelle patente. Les gens qui ont du merch. Puis moi, je n'ai jamais eu beaucoup de merch dans la vie. Puis là, j'ouvre le livre et je dis « Christ, que c'est beau. » Ce n'est pas mes dessins. C'est les dessins d'Éric Godin parce que je voulais faire ça par quelqu'un qui est un vrai dessinateur. Puis c'est le crocodile. Il est beau, il est cute. Les couleurs sont belles. Ce n'est pas trop gnagnant comme dessin pour les enfants, mais c'est beau. Il y a quelque chose d'artistique dans le dessin. Oui, je t'ai ému. C'est un beau livre. Puis c'est ton histoire. Tu en étais fier. C'est mon petit personnage que j'ai inventé quand j'avais 5 ans. C'est tout ça. J'avais 5 ans. J'ai inventé un crocodile distrait. Quand les gens de ma famille ont su que je faisais ça, ils ont tous trouvé ça drôle. J'ai pris une photo du livre. Je l'ai envoyé à ma mère pour qu'elle sache, regarde, l'histoire que je racontais que j'étais fatigant parce que je racontais ça dans « Toi et Christ, it's party. » Mais en même temps, c'est mon père qui me disait « Oui, tu nous viens raconter l'histoire du crocodile distrait. » C'est très drôle. Ça a plein de niveaux de touchants pour moi. Oui. Puis pour ton show de crocodile distrait, est-ce que c'est dans le rodage qu'il y avait Yvon Deschamps? Qui est venu au show? Oui. Oui. En fait, c'était un rodage parce que c'était avant la première, mais le show était rendu pas mal en version, pas mal finale. C'est en Floride. Quand il est venu voir le show, c'est parce qu'Yvon, il passe une partie de l'hiver en Floride avec Jody. Il y a une maison là-bas ou un condo. Je ne sais pas, je ne suis pas allé, mais il est là après les fêtes une couple de mois, une couple de semaines. Puis il va voir les shows quand il y a l'occasion. Ça fait que oui, 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 c'est ça. Puis toi, tu faisais des shows en Floride? Oui. Il y a un gars, un producteur québécois qui s'appelle Jean Forant qui a une place, qui a une salle qui s'appelle le Club Tropical. Il y a une salle qui a l'air d'une grande salle paroisiale. Ils mettent des tables, les gens soupent sur place. Le concept, c'est vraiment tout le temps souper et spectacle. Les billets, je ne me rappelle pas combien c'est, mais les gens, ils ont le souper puis après ça, ils restent puis ils regardent le show. Puis c'est le fun pour vrai. C'est des super bons publics. En français? En français. Donc le public là, c'est tous des Québécois qui sont soit installés en Floride, soit de passage en Floride. Il y a des gens qui passent l'hiver là. Il y a des gens qui vivent maintenant en permanence aussi. Puis ils se tiennent tous en Québécois, entre Québécois. Il y a des villages de Québécois. Tu vas voir un quartier, c'est plein de petites maisons, on dirait des mini bungalows. C'est tous des Québécois. J'ai été rencontrer des Québécois. À un moment donné, je rentre dans la cour chez quelqu'un. C'était grand. Il y avait des tables à pique-nique, des longues tables. C'était tous des Québécois. Il y avait une épluchette de blé d'inde puis des hot-dogs. Je me suis dit, mon Dieu, c'est donc bien bizarre. Il y a une grosse communauté francophone en Floride pour des shows. mais c'est des publics plus âgés. Oui, c'est ça. Il faut que les personnes plus âgées apprécient ton humour. Tu vois, mon show, j'étais content parce que même si je considère que je suis plus trash puis un petit peu plus vulgaire, les gens ont vraiment beaucoup ri. Je me dis, bon, ça veut dire que je passe partout. Ils peuvent en profiter même dans leur coin. Oui, je pense qu'il y a un plaisir de voir que des Québécois se déplacent pour aller faire des shows là-bas. Jean-Marc Parrain en a fait des shows en Floride. C'était-tu plein ton spectre? Oui, les deux soirs. Deux soirs en plus. Deux soirs tellement que le gars je suis allé là l'hiver passé puis ça a tellement bien été, ça a tellement bien vendu qu'il m'a dit « Crème, tu pourrais revenir l'hiver prochain? » Puis j'ai fait « Si tu penses que ça ne sera pas le même public puis qu'il y a un... » Il dit « Oui, oui, oui. » Il dit « Il y a assez drôlement. » Il dit « Il y a des gens qui viennent vraiment un mois puis ils s'en vont après puis si je ne te fais pas dans le même mois, ça va être correct. Ça va être du public différent. Puis je fais « OK, moi tu sais, c'est une semaine en Floride. Ils payent l'avion avec ma famille. On se loue un petit condo là-bas quelque part pas loin de la plage puis je passe une semaine avec ma famille. J'ai deux shows à faire. Le reste du temps, on est sur la plage ou dans un restaurant puis dans la piscine de la tour à condos où on est. On fait la belle vie pendant une semaine pendant que les Québécois peltent puis après ça, on revient puis on a coupé. Moi, j'aime ça « Ça coupe l'hiver en deux. » Non, non, c'est vraiment trippant. Mon père dit tout le temps ça. Oui. « Ça coupe l'hiver en deux. » Oui, mais tu sais, c'est qu'au moment où tu en as plein le cul de l'ostie de neige, tu t'en vas en Floride une petite semaine, le cul dans le sable puis après ça, tu reviens pelté. Mais au moins, tu as eu du soleil, tu as eu de la lumière. Ben oui. La livre. Oui, il y a aussi « Dîner de cons. » Oui. La pièce de théâtre. Oui. Ça, tu fais ça puis ça va recommencer à cet été. On le reprend à l'été prochain. Juillet. Tout le mois de juillet. Puis après ça, on le reprend en 2025 aussi. Puis là, les productions Monarque ont commencé à parler de 2026. Mais ça, tu dois tripper. Ah, je capote. C'est une fun à faire. T'en avais fait une couple de comédies musicales. J'ai fait des comédies musicales, j'ai fait des petites choses sur scène. Je ne travaille pas tant que ça comme comédien. Mais tranquillement, on commence à me reconnaître comme un pas pire acteur. Puis là, « Dîner de cons, man. » Ça a du succès aussi. Ça marche. Le film était bon. Les gens viennent. Il y en a qui ont vu le film qui le connaissent par cœur. Puis ils rient pareil. Le show marche. Ça rit. Ça rit comme un show d'humour. Ça n'arrête pas. Il y a des soirs, nous, on se regarde sur scène et on se dit « On recommence ça à parler tout de suite ou on attend que ça arrête de rire. » Parce que si on attend, ça va être long en esthier. Des fois, on gueule tellement parce qu'au théâtre, tu es manqué, mais les micros sont à terre en avant de la scène. Tu es obligé de crier un peu. Il y a des soirs, le monde rit tellement, qu'on est obligé de se parler super fort. Je ne le ferai pas parce que ça va te péter tes aiguilles de VU. Il y a des soirs de même. Mettons, quand mon personnage, avant la réplique, on a les droits. Juste avant, mon personnage, je raccroche le téléphone et il est heureux. Le rire est tellement fort que je ne pouvais pas dire qu'on a les droits. J'attendais. Pendant que j'attends, je ne savais pas quoi faire. Aussitôt que le rire baissait un peu, je criais, « On a les droits! » Le monde, ça repartait de même. C'est toi qui fais le con là-dedans? C'est moi qui fais le con là-dedans. J'ai le casting parfait. Ça a l'air pour jouer ça. C'est ce qu'on me dit. Mais je ne le prends pas mal parce que pour vrai, je suis d'accord. J'ai le feeling que moi-même, j'aurais pu penser à moi-même pour jouer ce rôle-là. Tu le joues bien? Je le joue bien. C'est drôle parce que quand j'ai commencé, j'avais travaillé sur un autre show d'humour que j'avais fait qui s'appelait On va tous mourir et je travaillais avec Serge Denoncourt qui faisait la mise en scène du show. C'est un show de sketch. C'est du jeu d'acteur aussi. Il m'avait dit, « Toi, tu es le king du reaction shot. » Parce qu'il trouvait que j'étais bon quand je ne parlais pas aussi. Je réagissais aux commentaires des autres et il m'avait dit, « Je ne comprends pas qu'on ne t'a pas encore proposé de jouer dans le dîner de con. » Deux semaines après, André Robitaille m'appelait, « Ouais, j'aimerais ça te faire jouer dans le dîner de con. » J'ai fait Chris, c'était un méchant timing. Tu ne l'as pas pris comme une insulte. Non, non, non. Quoi? Non, non, j'étais content. Pour vrai, ça marche du feu de Dieu. Les salles sont tout le temps pleines. Quand on faisait le show et je commençais mes rodages de mon show, je disais, Chris, je vends plus de billets. Le dîner de con vend plus que mon one-man show. Ben non. Ben oui, si les salles, on a fait le centre culturel à Drummondville, qui s'appelle maintenant la Maison des Arts, Desjardins. On était sold out tous les fucking soirs. Après ça, on a joué à Québec, je ne sais pas combien de soirs. C'était sold out tous les fucking soirs. Puis à l'Assomption, on est installé là deux semaines de fil, cinq shows par semaine. On était sold out à tous les fucking shows. Puis mon show vend bien, à moi, mais je me disais, Chris, je ne serais jamais... C'est malade. Oui, ça, tu n'as pas de problème. C'est du théâtre. Prends le temps de tousser, Mandon. Ah oui, mais ça me piquait. J'ai gargé le travers. Vas-y, vas-y, j'ai senti tes tasses parce qu'ils ont comme du liège en dessous. Quand tu les déposes, ça ne cogne pas fort. Non, c'est ça que j'aime, moi aussi. C'est pour ça que tu les as pris. Je suis en train de revenir un peu. c'est ça que j'aime bien. Tu as l'air ému, tu sais, les yeux. C'est tellement beau. Tu as juste failli m'étouffer, mourir étouffé, esti. Oh, merci Dieu. Non, mais c'est ça, ça fait que ça pogne en mort. C'est ça, tu as 116 représentations de show. on a toppé notre billet d'or assez rapidement et là, on doit être pas loin du 100 000 billets de théâtre vendus parce qu'on va continuer à jouer. Est-ce que tu t'offres de se souvenir de tous ces textes-là à faire? Moi, j'ai de la mémoire pour les textes. C'est la seule affaire. Ça fait que c'est pas dur pour moi. Les textes, j'apprends ça vite. Des fois, juste en répétant, j'apprends les textes. Quand je jouais dans Histoire de filles, j'apprenais jamais mes textes parce qu'on répétait deux jours dans la semaine avec nos textes puis à mesure qu'on répétait la scène, le texte, il rentrait puis le jour, on tournait le lundi suivant, je prenais mon texte, on répétait encore une dernière fois devant les caméras pour être sûr que tout était correct. Je lisais mes... Puis après ça, je mettais mon texte puis on faisait le show puis des fois, avant de rentrer, j'ai regardé mon texte une dernière fois puis là, j'y allais puis je faisais mon texte. Fait que j'apprends ça facilement. J'apprends le texte, mon texte puis je peux dire les répliques des autres personnes aussi. Fait que si, mettons, je travaille puis qu'un comédien a un blanc, je peux y souffler son texte. Ah ouais, t'as une bonne mémoire de même. J'ai une mémoire de même mais pour des textes. Le reste, je me rappelle de rien. Je me rappelle pas des noms, les dates. Je vais demander le nom à quelqu'un là puis si tu me demandes « C'est quoi qu'il t'a dit? C'est quoi son nom? » Je vais dire « Je le sais plus, déjà. » Ah ouais? Non, non, c'est pas que j'écoutais pas. C'est quoi ton nom? Caroline. Toi, tu me demandes « C'est quoi son nom? » Je le sais plus. J'ai oublié. Je suis vrai, je suis nul. Puis les gens, puis ce qui est top, c'est que les gens pensent que c'est parce que je me crisse de zôte. Non, c'est ça. Ça a l'air de ça, tu sais. Tu me l'as dit tantôt, mais c'est quoi déjà ton nom? Coudon, tu m'écoutais-tu, toi, tabarnak? Oui, oui, je t'écoutais, puis OK, c'est parce que ça t'intéresse pas. C'est ça. C'est qui est capable de se souvenir d'un show, mais pas de mon nom. Je me rappelle pas des dates, je me rappelle pas des trajets. Je rentre dans un magasin, je tourne à droite pour rentrer dans le magasin, puis quand je ressors, au lieu de tourner à droite, je repasse, je pars de l'autre bord. Je me rappelle plus de quel bord je suis arrivé. T'as de la misère avec la géolocalisation. J'ai de la misère parce que je suis nul en route. Le sens d'orientation. Aucun sens de l'orientation. Je sais même pas, des fois, je roule, puis là, ma blonde me dit, le boulevard Tachereau, il est à gauche. Je dis, hein? Je pensais que je m'en allais sur le boulevard Tachereau, là, tu sais. OK, je suis pourri, je suis nul. Dans le show, dans un de tes posts, tu as dit aussi que Bernard Fortin, il essaie tout le temps de te faire décrocher. Bernard, oui, Bernard, c'est un tannant. C'est que, ils sont tous plus tannants que moi, by the way, Normand Damour, Bernard Fortin, même René, est-ce que tu sais, René Simard, qui est un des plus tranquilles, c'est que, tu sais, moi, j'ai l'impression que je ne suis pas un, je suis moins, j'ai moins le syndrome d'imposteur, mais tu sais, dans ma tête, je suis encore un acteur qui commence dans le métier, fait que je suis full pro, là, tu sais, j'essaie de ne pas, de ne pas décrocher, puis de ne pas faire décrocher les autres, tu sais, puis tu as Bernard Fortin, c'est parce qu'on ne soupçonne pas à quel point les gens sont loin, sur scène, là, le public est loin, fait que si je te parle de même, les gens, ils n'entendent pas, fait que des fois, je peux te dire, c'est-tu une niaiserie, les gens dans la salle, ils n'ont aucune idée que je viens de te dire une niaiserie, parce que je suis tellement, ils sont, puis quand tu parles au théâtre, tu parles comme ça, puis là, les gens dans le 12e rangée, puis dans le fond de la salle, ils entendent, mais aussitôt que je te regarde, puis je te dis, je peux te dire pénis, c'est tout bas, puis personne ne le sait, tu sais, fait que René Simard, mettons, mais moi, je le fais un peu, des fois, je suis un peu étonnant, mettons, René Simard, quand il arrivait sur scène, au début, à sa première arrivée, il y avait toujours une clape, cet assiette-là, toujours le monde, René Simard rentre, le monde, tu sais, comme dans un théâtre, comme dans un vieux symphorien, tu sais, oh, René Simard rentre, tu sais, pendant que les gens applaudissaient, je disais, je le regardais, puis je disais, oh, va chier. Mais Bernard, René Fortin fait ça beaucoup, parce qu'à un moment donné, son personnage, il est comme perdu, il vient d'apprendre que sa femme le trompe, puis là, il est comme un peu de même, puis il se pogne les cheveux, puis il lève ses cheveux dans les airs, puis là, il nous regarde comme ça, mais il fait des sons avec sa bouche que le public n'entend pas. Nous autres, on l'entend, mais tu sais, il est le même... Rrrr, 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 puis le tête est de la calisse. Puis Normand Damour, qui est en bas, donc il est dos au public. Lui, il rit, astille, puis il décroche, puis il fait des... Puis là, je suis le tabarnak, les gars. À un moment donné, je l'ai été obligé, je ne les ai pas chicanés, mais je leur ai dit, je dis, moi, ça ne me dérange pas que vous fassiez des jokes, mais calisse, c'est tough, là. Des fois, j'ai de la misère à ne pas rire, tu sais, puis moi, des fois, je les fais rire. René, des fois, il est rouge de même, il est comme ça, puis moi, j'essaie de jamais rire, puis à un moment donné, je leur ai dit, vous êtes trop tannants, là, on perd le beat, là, on est moins bon, là, parce qu'on rit, on se fait rire, on veut se faire rire, fait que là, on déconne, puis là, on oublie qu'on a un show à faire, que le monde dans la salle, ils n'en ont rien à collisser que je te fasse décrocher, puis il faut que le show soit bon, tu sais, mais on s'amuse, astille, puis comme c'est tellement niaiseux, ce qu'on dit, puis juste ma face, c'est abruti, tu sais, je le sais que quand je regarde Normand, puis qu'il me demande, tu sais, quand il dit, il s'appelle juste Leblanc, puis moi, je dis, oui, il n'a pas de prénom, lui, il me parle, il dit, oui, je viens de vous le dire, puis je suis juste. Astille, le silence, man, les premières fois qu'on faisait ça, il n'était pas capable de ne pas rire, il n'était pas capable de ne pas rire, puis des fois, il me regarde, puis il recule, puis il a comme peur de moi, puis moi, j'ai le goût de rire, ça, mais c'est le fun en esti. Fait que de garder le sérieux, c'est quand même tough, des fois, des fois, c'est tough, puis des fois, je fais exprès aussi, j'en rajoute, je ris un peu plus. Mon personnage, il se trouve drôle aussi, il fait des jokes, puis après ça, il rit, puis des fois, je ne ris pas de la même manière, des fois, je ris d'une façon plus forte, où je rajoute une affaire, puis là, il me regarde, je suis en l'air de dire, mon esti, tu vas calmer tes nerfs, fait qu'on s'amuse. Ça t'a aidé pour ton jeu, de ton jeu de stand-up. Je suis sûr que ça m'a aidé. Je suis sûr que oui. Moi, j'ai toujours pensé que tout ce que je faisais m'aidait dans toutes les autres affaires que je fais. Quand je faisais de l'impro, je suis devenu un meilleur chanteur. Le fait d'être capable de chanter m'a fait jouer dans des comédies musicales. Parce que je fais des comédies musicales, je deviens un meilleur acteur de théâtre, puis comme je suis un meilleur acteur de théâtre, je deviens un meilleur joueur, j'ai un meilleur delivery quand je fais de l'humour. Puis le fait que je fasse de l'humour fait que j'ai un meilleur timing comique. Fait que quand je joue dans une pièce de théâtre, souvent on souligne mon timing comique. Ah ouais, c'est ça, ouais? Ouais, on me dit souvent... Il y a un timing... Qu'est-ce que t'apportes? Tu vois, oui, les silences, la fraction de seconde où... Tu sais, au théâtre, tout est gros. Évidemment, je fais ça, ça a peut-être l'air gros, mais tu sais, quelqu'un dit de quoi, puis tu fais juste... Les gens rient. Parce que... Mais ça, c'est du timing comique. C'est niaiseux à dire, mais tout le monde n'a pas ça. Puis ça a l'air que je l'ai, tu sais. Mais je suis sûr qu'il n'était pas aussi bon avant, mais en faisant du théâtre, en faisant de l'impro, en faisant de ça. Fait que moi, je pense que oui, beaucoup de gens me parlent de mon delivery dans mon show, puis je suis sûr que c'est relié au théâtre. Je suis sûr que je suis meilleur humoriste parce que je suis un meilleur comédien. Je suis sûr que je suis meilleur comédien parce que je suis un meilleur improvisateur puis un meilleur humoriste. Puis tu sais, tout est relié. C'est comme ça que je vois ça. Non, c'est très cool, ça. Hé, on va prendre une petite pause parce que je ne suis pas capable. Tu n'es plus capable. Je ne suis pas capable. Je le sens dans ta... Ça me pique, j'essaie de revenir. Il n'y a pas de trouble. C'est la première fois. Tu en as parlé un peu tout à l'heure, mais là, c'est ça, c'est rendu que tu te représentes toute seule maintenant. Tu n'as plus de gérant. Oui, oui. Je n'ai plus de gérant. Puis ça... J'ai arrêté ça. Cette décision-là, c'est-tu faite à deux? C'est-tu de quoi qui te trottait dans la tête? C'est une décision que j'ai prise parce que j'étais rendu à un point où j'avais l'impression que je n'avais plus besoin d'un gérant, mais c'est surtout que j'avais l'impression que je voulais faire mes affaires tout seul. Je voulais me... Je voulais parler pour moi-même. Puis j'avais commencé à avoir des... des idées de projets. Puis des fois, je n'avais pas le goût d'en parler à mon gérant. Je voulais faire ça. Puis à cette heure, c'est quand j'ai une idée, j'ai envie de la pitcher moi-même. Avant, je disais à mon gérant, appelle donc, mettons, Charles Lafortune, tu sais, qui était producteur chez... Je ne me rappelle plus où, c'était Pixcom, mais en tout cas, appelle Charles ou appelle untel chez Fairplay ou tu sais, puis on va... Prends-nous un rendez-vous. Puis là, je pitchais mon projet à mon gérant. Puis après ça, ils prenaient le rendez-vous. Après ça, on allait le pitcher ensemble à un producteur. Puis je me disais, c'est comme... À cette heure, je les connais tous, les producteurs. Tu sais, je connais... Je peux appeler, j'ai quelqu'un, puis dire, hey, j'aimerais ça vous pitcher quelque chose. Ils me connaissent tous. Soit ils me disent, bon, on n'a pas besoin ou en général, ils vont tous m'écouter. Ils vont au moins me... Ils vont au moins me donner la chance de présenter mon projet. Peut-être qu'ils vont me dire, non, je n'ai pas... Tu sais, je n'ai pas de projet de télé qui est en route présentement. Ça veut dire qu'on ne me prend pas tout le temps, mais au moins, on m'écoute. Ça fait que je n'ai plus besoin de... Puis c'est tel aussi le fait que... J'ai commencé à... En vieillissant, à un moment donné, j'ai abandonné l'idée de me faire découvrir au cinéma ou... Tu sais, je me disais, qu'est-ce que je fais dans la vie, moi, qui est bon? Dans quoi je suis bon? C'est des one-man shows. Ça fait que je m'étais dit, je n'ai plus besoin d'un gérant pour produire un one-man show. J'ai déjà des producteurs. Si je veux... Puis si mon producteur ne veut plus me produire, je vais aller en voir un autre. Puis tu sais, un gérant, ça prend 20, 25 % de ton cachet. Puis là, je me disais, je vais lui donner 20 % d'une affaire sur laquelle il n'y a pas besoin tant que ça de travailler. J'avais cette impression-là. Moi, je pense qu'un gérant, c'est bon quand tu en as besoin pour négocier tes cachets, quand tu ne te fais pas reconnaître, quand tu as besoin de prendre ta place puis que... T'amener ailleurs. Oui, t'amener ailleurs. Puis là, je me disais, moi, je suis fatigué d'essayer de me faire aimer par des gens qui ne me connaissent pas ou qui ne m'aiment pas. J'ai fait, moi, je vais faire des shows. Puis je regardais les projets qui s'en venaient puis je me disais, je m'enlignais à ce moment-là pour animer un gala juste pour rire encore puis j'allais lancer un nouveau one-man show. Puis c'était pas mal juste ça que je voulais faire cette année-là, tu sais. Puis je me disais, ça va être ça ma vie après. Tu sais, je vais faire d'autres one-man shows, je vais animer peut-être d'autres galas, mais... Puis je vais donner... Je vais donner une partie de mon cachet à quelqu'un. Puis je veux pas diminuer le travail des gérants. Puis surtout que mon gérant, c'est un astide bon gérant. C'était vraiment un gars qui travaillait bien puis qui m'a défendu longtemps, qui a tout le temps été... Je sentais que j'étais sa priorité, tu sais, c'est niaiseux, mais c'est important quand t'es un gérant. Ben vraiment. T'as envie de sentir que t'es pas un parmi tant d'autres. Fait que je sentais que pour lui, j'étais son artiste prioritaire. Peut-être qu'il s'occupe... C'était Guy Lévesque qui était un excellent gérant. Il s'occupe de Billy Talier, Sylvain Larocque, Ouellet, puis une couple de personnes de même. Puis il est très, très bon. Mais moi, je me disais, j'ai l'impression que j'ai plus rien à... T'es rendu ailleurs? Ouais. Il y a un côté de moi aussi qui est un peu, peut-être, pessimiste ou fataliste. Je me disais, il est trop tard. Je deviendrai pas une vedette de cinéma. Fait des années que je veux... que j'ai jamais eu un rôle vraiment le fun au cinéma. Fait que je me dis, je pense pas que Denise Robert, va m'appeler pour me dire, Denis Arcand, te veux dans un rôle principal dans son prochain film. Ça n'arrivera pas. Ils savent tous que j'existe. S'ils me demandent pas, c'est parce qu'ils veulent pas m'avoir dans le film. Fait que j'ai fait, pourquoi... J'ai pas le goût de quelqu'un qui va démarcher pour moi, t'sais. T'sais, un gérant, c'est bon au début parce qu'on pense pas à toi. Puis il y a ton gérant qui fait, hey, j'ai mon artiste. Il est bon. Hey, si vous avez besoin de quelqu'un, Laurent Paquin, très bon, jeune humoriste, talentueux, il écrit bien, il est bon pour faire de la radio si vous avez besoin de quelqu'un. À ce temps-là, les gens de la radio, s'ils veulent m'avoir, ils vont m'appeler. Si moi, je veux faire de la radio, je vais les appeler. J'ai été... Puis j'ai... J'ai plus envie tant que ça d'avoir ma sitcom à la TV ou d'avoir mon talk show à moi. T'sais, j'ai... Mais pour le cinéma, par exemple, c'est toi qui t'as longtemps... T'sais, j'ai pas un agent au cinéma. T'as longtemps rêvé de faire ça? J'ai voulu faire du cinéma, t'sais, comme tous les humoristes, on rêve tous de pogner un rôle. On veut tous être Patrick Huard, Louis-José Hood, qui ont eu des rôles... Ouais, c'est ça. J'aurais pas à haï ça, mais plus je vieillis, moins ça me tente. Je dis pas que je le ferais pas, là, t'sais, si Denis Arcand, écoute... Mais tu comprends? Je veux dire Denis Arcand, ça peut être Ricardo Trogi ou je sais pas, mais ça m'intéresse moins qu'avant. Il s'en vient Ricardo, tu sais, non, mais... Toi, t'aimerais pas ça en écrire un, toi, un film, puis tu joues dedans? J'ai des idées, mais j'ai jamais écrit un scénario. font bien ça. Ouais, j'ai jamais écrit un scénario. Des fois, j'ai des idées de films, des fois, j'ai des idées de quelque chose, mais je me fais pas confiance, puis j'ai pas le temps, j'ai toujours un show ou un gala à préparer, fait que... Et quand je devrais m'asseoir pour écrire, je me dis, il faut que j'écrive un... Là, j'en ai, mettons, un gala à Comédia cet été. Bon, bien, j'ai cinq numéros à chier, moi, il faut que j'écrive quasiment un demi-one-man show pour l'été qui vient. Fait que je vais-tu m'asseoir et puis te dire, « Hey, quelle idée de scénario je vais faire pour un film qui verra probablement jamais le jour, tu sais? » Fait que... Il y a comme un côté pessimiste de ma part qui fait que là, tu sais, j'ai une idée de scénario. Je vais peut-être le faire, je vais peut-être l'écrire, puis je verrai ce que ça donne. Ça donnera peut-être fuck all, mais je vais le faire à temps perdu, j'ai l'impression, parce qu'en ce moment, j'ai de la job. Tu sais, c'est tous des petits projets auxquels je crois pas, fait que j'ai pas le goût de mettre du temps. Mais tu sais, j'ai une idée, mettons, de comédie, bon, ben, je vais écrire le projet, tu sais, ce que je vois comme histoire, puis je vais le proposer, puis si eux autres aiment ça, je vais dire, on va engager des auteurs. Mais moi, je me... C'est un métier, écrire des films. C'est comme écrire un roman, tu sais, j'aimerais ça écrire des romans, mais je pense pas que j'ai ça, j'ai jamais fait... Tu sais, ça prend des talents en scénarisation. Moi, j'écris du liner, j'écris du stand-up, je suis capable de te raconter quelque chose, je suis capable de puncher, mais tu sais, un film avec le début, avec des flashbacks, avec des revirements, puis d'une scène qui se passe au café, puis d'une scène qui se passe dans l'avion, puis d'une scène qui se passe... Tu sais, c'est une job. Pourquoi il y a autant de films plates? C'est parce que c'est une job tough, écrire un bon film. Oui. Tu sais, sinon, tous les films seraient bons. Mais en même temps, ça dépend du concept que tu as, tu sais, comme le film The Father avec Anthony Hopkins, là, qui est... C'est-tu le père qui souffre d'Alzheimer? Exact. Puis là, t'es fou rire en écoutant ça, mais c'est parce qu'ils te mettent dans la peau de quelqu'un qui souffre d'Alzheimer. oui, j'ai pas vu le film, mais je l'ai entendu parler. Apparemment, c'est très bon. Mais ça, ça a pas dû coûter cher. Tu sais, c'est sûr, ça coûte de l'argent, mais tu sais, ça se passe dans un appartement. Oui, les meilleurs films sont pas toujours les plus chers, mais tu vois, ça, c'est quelqu'un qui a un astrophie de talent de scénarisation, là. Je m'étais dit, je vais essayer d'en écrire une, puis je vais la proposer à André Robitaille, tu sais, pour qu'il monte ça à un moment donné dans son théâtre, avec sa compagnie de théâtre. Mais je dis, Chris, le Disney de con, là, c'est du divertissement populaire, là. Mais quand t'analyses la pièce, là, tu fais comment il installe toute la situation au départ, où tu comprends rapidement c'est quoi la situation. Tu sais, tu le sais que c'est un trou de cul qui organise des soupers pour humilier un pauvre gars, puis ils ont du fun, puis ils rient entre eux autres, puis il y a un concours de qui va trouver le con le plus con. Chris, tu comprends ça dans les cinq premières minutes de la pièce. Puis quand le personnage rentre, le personnage, ils ont installé que le gars avait mal au dos. Fait que tout le long de la pièce, il a mal au dos, mais à un moment donné, c'est bien important parce que là, j'y tombe dessus, puis là, le dîner est annulé, puis à cause de ça, je reste pogné avec lui, puis là, sa femme appelle, puis elle le quitte, puis moi, je suis là parce que je m'occupe de lui qui a mal au dos. Fait que tout s'enchaîne, puis les bad lucks s'enchaînent, puis à un moment donné, le personnage boit du vin, puis il est trop bon son vin, il veut avoir l'air pauvre, fait qu'il met du vinaigre dans le vin, mais tu l'oublies, ça, à un moment donné. Puis après ça, t'as le contrôleur fiscal qui boit du vin, il s'étouffe, puis là, tu fais, ah, mon Dieu, t'avais oublié que le vin, t'avais oublié que le vin était pas bon, tu sais, puis c'est niaiseux, mais c'est tous des revirements que tu fais. Chris, c'est pas n'importe quel tweet qui peut écrire ça, là. Fait que j'ai fait, c'est comme, tu regardes la pièce, puis tu fais Chris, je serais jamais capable d'écrire une pièce de théâtre. Ça sera jamais aussi bon que ça. Mais peut-être que oui, je sais pas, tu sais, mais tu comprends, quand tu regardes ça, c'est comme quelqu'un qui veut se lancer dans le cinéma, puis écoute le parrain, puis il dit, OK, je vais, je ferai jamais un film. Non, mais je pense, c'est justement le fait que t'es capable d'apprécier de quoi ça a juste valeur qui fait que tu serais sûrement capable à longue à l'expérience de... Si je me donnais la peine, je pense que je pourrais. J'ai jamais eu de longue pause, tu sais, tu sais, de moments où tu dis, hey, je m'arrête de travailler pendant un an. Pour me concentrer sur ça. Je vais me concentrer sur des projets. Tu sais, quand Martin Matt a décidé de faire les beaux malaises, il ne faisait que les beaux malaises. Oui. Un gars de un projet. C'est ça. Un gars de un projet, puis tu le fais bien, puis tu le fais, puis après ça, tu vas faire un one-man show peut-être, mais moi, tout le temps, je fais un one-man show, je fais des chroniques à TV dans une émission, j'ai un rôle dans telle série, puis là, je répète pour le Disney de con. Fait que tu sais, j'ai comme l'impression d'avoir jamais de temps, puis je suis... Puis malgré ce que les gens peuvent penser, je ne suis pas millionnaire, tu sais, je ne suis pas riche à craquer, je vis bien, mais j'ai besoin de gagner des sous. Tu sais, je ne peux pas dire, moi, pendant un an, j'arrête. Je vis sur le cash que j'ai fait dans la dernière année pendant un an, je me... Tu sais, non, je n'ai pas ça, moi. Fait que il faut que je travaille. Fait que j'ai l'impression que j'ai pas le moment de... Je vais prendre un six mois où je vais écrire un roman ou un film ou une pièce, tu sais. Fait que quand j'écris de quoi, c'est à temps perdu, puis à un moment donné, je suis en train de chier un projet, puis des fois, ça aboutit à quelque chose. J'écris un projet, là, d'une série comédie pour la télé, mais tu vois, je travaillais un peu là-dessus à matin pour essayer d'étoffer mes personnages, puis j'ai commencé à écrire des scènes, mais tu sais, je me dis, quand est-ce que je vais trouver le temps de faire ça? Tu sais, il faut que j'écris 25 numéros d'humour, puis même si j'ai des auteurs avec qui je travaille, tu sais, c'est quand même moi qui ai écrit au début, puis c'est quand même moi qui vais le faire sur scène. C'est mandant. Il faut que je trouve des dates pour roder. J'étais au Bordel hier, à pied avant hier, puis je suis allé au Comédia Club à Québec pour aller roder, puis là, je vais aller dans les soirées de Stéphane Poirier au foutoir ou à Richelieu, puis là, je suis comme tout le temps là, tu sais, j'ai l'impression que j'ai... Fait que je me dis, quand est-ce que t'écris un scénario de film là-dedans, tu sais? T'aimes-tu ça? Je me plais pas, j'aime ça être occupé. T'aimes ça? Oui, oui, moi j'aime ça être occupé, j'aime ça avoir des affaires, mais il y a des fois où je me dis, je crisserais mon camp en Europe pendant six mois juste pour marcher à Stéphane, je n'irais pas faire Compostelle parce que le projet semble plate à mort, mais j'irais... Des fois, je rêve de m'installer juste à Paris dans Montmartre, puis de me lever le matin puis d'aller prendre mon petit café avec mon laptop, puis tu t'installes puis t'écris ton roman, tu sais, comme dans les films, la vision qu'on a romantique d'un auteur de roman à succès. Moi, qu'est-ce que t'as décrit? Ça, je suis... Parce que c'est pas exactement qu'est-ce que t'as dit, mais être chargé de même puis d'avoir à penser à toutes ces affaires-là, ça m'arrive souvent. Il y a des gens qui sont incapables. Moi, j'aime pas ça faire ça. T'aimes pas ça vivre ça de même? Moi, j'avoue que j'aime ça. Moi, il faut que ça soit quand même un rythme de vie normal. Tu sais, genre comme aujourd'hui, je fais mon montage, après ça, j'ai quelques petites affaires à faire, un peu de booking, un peu d'effet de même. Mais quand c'est rempli quasiment à la seconde près, à la minute près, là, il faut que je fasse ça, il faut que je partage ça, là, il faut que je me grouille pour aller là, puis pendant que je me grouille pour aller là, je vais répéter mon texte. J'ai courir, j'ai hâte de poignons de deux affaires. Ça, j'avoue, quand on me demande « Veux-tu faire telle affaire? » Je regarde, j'ai-tu bien du temps avant pour me rendre? J'aime pas être en retard. J'aime pas être en retard. Fait que tu sais, quand j'ai accepté de faire ton podcast, c'est parce que j'avais de quoi juste asseoir tard. Je m'en vais voir un show à soir, fait que je le sais que je serai pas dans mon char en me disant « Tabarnak, je vais être en retard, un petit pont, un petit trafic de marte. » Je sais que je vivrai pas ça. J'aime ça avoir dans une journée juste une affaire à faire aussi. Mais, tu sais, quand je regarde pas, moi, je regarde pas mon agenda. Tu sais, quand je disais tantôt que j'ai aucune mémoire, je me rappelle pas de rien, mais je me rappelle pas non plus de ce qui s'en vient. Je sais pas demain qu'est-ce que j'ai. Il faut que je regarde constamment mon agenda. Sinon, je suis dans marde. Tu passes tout de suite. J'aurais pu oublier que j'avais un podcast avec toi aujourd'hui si je l'avais pas noté dans mon agenda. C'est souvent... Les rendez-vous que je manque, quand quelqu'un m'appelle, il dit « T'en viens-tu? On t'attend? » « Tabarnak! » C'est tout le temps parce que c'est moi qui ai pris le rendez-vous pis que j'ai oublié de le noter. Tu l'as pas écrit à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai une assistante. C'est pour ça que quand je dis que j'avais pas besoin d'un gérant, j'avais plus besoin d'une assistante. Je dis assistante, le mot est peut-être pas assez représentatif. C'est plus adjointe. C'est vraiment quelqu'un d'important pour moi. Elle note mes affaires dans mon agenda. Elle m'appelle. J'y ai dit au début qu'on a commencé à travailler ensemble. Elle s'appelle Maud. Elle est formidable. Pis j'y ai dit « Moi, je veux que tu m'écrives ou que tu m'appelles tous les jours que j'ai quelque chose. Pis même si j'ai rien, écris-moi pour me dire « Hey, demain, t'as rien. Repose-toi. » Je veux, tu sais, elle va m'envoyer un texto pour me dire « Oublie pas, demain matin, t'as du gym. » Je m'entraînais ce matin. Après ça, 13h, t'as le podcast avec Jean-Alain. Pis après ça, t'as ton show que tu vas voir du mât ce soir. Fait que ça, elle me le dit. Des fois, elle a plus slack un peu parce qu'elle sait que je suis correct. Mais quand je suis occupé tous les jours, j'ai dit « Oublie-moi jamais. » Écris-moi ce que j'ai. Tu peux te concentrer sur tes affaires. Moi, les gens me disent « T'es où en fin de semaine? » Je ne sais pas. Je ne sais pas où je joue en fin de semaine. « Mountain mode. » Oui, non, mais en fait, tu sais, c'est l'agenda dans le téléphone auquel elle a accès de son bureau. Fait que si elle rajoute de quoi, je l'ai dans mon agenda. Fait que je vois dans mon agenda « Meeting à telle place. » Oh, OK, parfait. Je le sais. Mais je ne le sais jamais deux jours d'avance. Même le lendemain, je ne le sais pas. Puis je pense que ça, c'est un gros défaut que j'ai. Mais c'est peut-être ça qui me sauve la vie. Parce que je suis pas mal certain que si j'avais dans la tête toute la semaine qui s'en vient, c'est là que je ferais un burn-out. Tu sais, des fois, j'ai eu peur dans ma vie de faire un burn-out. Puis je pense que mon cerveau a débranché un fil à quelque part pour me sauver la vie. Moi, je suis sûr de ça. Comme le track. Le track, je n'ai pas ça. Parce que mon cerveau, je l'avais avant. Puis à un moment donné, j'avais trop d'affaires. Je n'ai pas le temps d'avoir le track. C'est comme si mon corps, mon cerveau avait débranché le fil du track. Il m'a dit, tu ne seras pas capable. Tu vas péter aux frettes. On va t'enlever le track. On va te donner un lousse. Le track, c'est quoi ça? C'est de peur d'avoir fait... Les gens qui ont le track, avant de monter sur scène, tu sais que tu as le cœur qui bat, tu as envie de pisser ou tu as envie d'aller aux toilettes trois, quatre fois avant de monter sur scène puis tu es en arrière puis tu es là, tu sais, c'est pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai accepté ce métier-là? Tu sais, moi, je n'ai pas ça. Je l'ai fait d'une première de spectacle. J'avais un gala juste pour rire. Je me rappelle d'une année, je faisais un gala puis une pièce de théâtre la même année. Deux premières, deux... Puis j'ai réalisé. C'est là, je pense, que j'ai réalisé. Ah si, je n'ai pas le track. Je ne suis pas nerveux. Je fais mon show puis je vais avoir le track pour, mettons, quand je vais chanter en direct de l'univers. Il y a une fois où il fallait que je joue de la guitare en plus en chantant une toune de Cat Stevens. Asti, je n'ai jamais été nerveux de même. Mais je n'ai plus le track. Ça, c'est un petit fil qui a été débranché. Puis le fil de la mémoire, je ne sais pas ce qui s'en vient. Je pense aussi que c'est un mécanisme de défense de mon cerveau pour me protéger du burn-out. Je ne sais pas ce que j'ai demain. Puis moi, je me dis... Ou c'est comme quand je fais une journée de promotion à Québec, mettons. J'ai 12 entrevues dans la journée à faire. Je ne regarde pas les entrevues. Je suis la fille qui s'occupe de moi. Il y a une fille des relations de presse qui m'accompagne, qui me lift à toutes mes entrevues, à toutes les places, à toutes les stations de radio, journaux, etc. Puis je regarde, je ne sais pas où je m'en vais. Je la suis. Je dis, moi, tant que je suis avec toi, je sais où je m'en... Je n'ai pas à savoir où je m'en vais. Toi, tu le sais. C'est ça qui est important. Parce que sinon, je vais capoter. Tu regardes une journée et tu fais 12 entrevues, je vais répéter 12 fois la même style d'affaires. Pourquoi Crocodile Distrait? C'est niaiseux, mais c'est normal que le monde pose la question. Parce que c'est un titre qui n'a pas rapport. C'est quoi ce titre-là? Pourquoi? Moi, après 12 fois... C'est sûr que si je me dis, je vais expliquer 12 fois pourquoi mon titre c'est Crocodile Distrait. C'est pour ça que les gens, il y en a qui n'aiment pas ça faire des entrevues puis de la promo. Parce qu'ils se disent, moi, je n'y pense pas avant. Je n'y pense pas. Demain, je ne sais pas ce que j'ai. que je n'ai pas de choses en fin de semaine. C'est tout. Je sais que j'en ai la semaine prochaine, mais je ne sais pas où. Tu sais, quand est-ce que tu viens à Trois-Rivières, je ne sais pas. Quand est-ce que tu viens à Sherbrooke, je ne sais pas. Je vais m'emmener. Va voir sur ma page. Les gens m'écrivent, quand est-ce que tu viens à Rimouski, dans ma tête, à chaque fois, j'ai envie de dire, man, il faut que je vérifie l'information. Pourquoi toi, tu ne fais pas le... Pourquoi toi, tu ne vérifies pas? Oui, c'est ça. J'écris. Il va voir sur mon site. LaurentPaquin.com, ça me permet de plugger mon site Internet. S'il ne va pas, tu te dis, peut-être que ça ne t'entend pas tant que ça. Oui, c'est ça. Si tu n'es pas prêt à faire l'effort. Non, mais c'est parce que je me dis, moi, pour te répondre, il faudrait que j'aille chercher l'information. Oui, c'est ça. Dans ma tête, c'est, va la chercher l'information si tu veux venir me voir. Je vais être content, mais moi, je ne le sais pas quand est-ce que je viens dans ton coin. Ça t'a-tu fait peur quand tu as vraiment mis fin à la relation avec ton gérant? Oui, un peu quand même. J'ai eu peur plus humainement d'avoir de la peine puis de faire de la peine puis de regretter aussi un peu, mais j'étais confiant que j'étais bien en paix avec ma décision, tu sais. Mais j'avais peur que ça fuck mon amitié avec mon gérant. Guy, on est chum encore, tu sais. Il m'engage sur des affaires qu'il produit des fois, sur des affaires qu'il fait. Puis c'est le gérant de Billy. Bon, bien, je vais travailler encore avec Billy sur son prochain show. Fait qu'on... Mais au début, j'ai fait, ça a peut-être gâché notre relation, tu sais. Ça met un fret, genre? Au début, un peu, mais pas un gros fret, un petit peu malaise, c'est sûr. Puis des fois, il me disait, il dit, je t'ai vu faire un show telle place ou une animée telle place puis j'ai une petite nostalgie, là, puis j'ai fait, oui, oui, puis quand j'y parle puis qu'on est ensemble puis qu'on a du fun dans ma tête, il y a une petite nostalgie. C'est vrai, avant, on travaillait ensemble, puis tu sais. Fait que, puis c'était un bon gars. Puis, tu sais, ça a été mon gérant de 25 ans, là, tu sais. Fait que t'es pas gérant, t'as pas un gérant pendant 25 ans parce qu'il est pas bon, tu sais. Fait que, oui, oui, puis... Mais j'étais assez en paix avec ma décision, tu sais. J'avais l'impression que c'était la bonne affaire à faire. Puis j'ai pas regretté, j'ai pas manqué d'ouvrage. Les gens continuent de m'appeler, sauf qu'au lieu d'appeler mon gérant, ils appellent moi ou ils appellent mon booker. Puis là, mon booker... Tu sais, ça... S'il y a une demande pour moi, la demande finit toujours par se rendre à moi. Y'a pas personne qui fait « Ah, fuck, y'a plus de gérant. » Bon, on l'appelle pas, on sait pas qui appeler, tu sais. Y'a toujours... Je manque pas d'ouvrage. J'ai pogné un rôle à TV, j'ai pogné une pièce de théâtre, j'ai pogné... Tu sais, je... Je manque pas d'ouvrage. Mais c'est le changement qui est toujours un peu... Comme quand j'ai quitté Juste pour rire, j'ai fait « Je vais-tu regretter ? » Puis y'a du monde que j'aimais beaucoup à Juste pour rire, tu sais, des gens avec qui je travaillais depuis longtemps puis des gens que je connaissais pas tant mais que j'aime, tu sais, Patrozon, c'est un... Dans la catégorie bon Jack, il est dans la première position, tu sais, tu comprends ? Fait que j'ai fait... Ah, tu vois... Ouais, tu sais... C'est plus l'humain qui me dérange, qui me fait de la peine. C'est plus le côté humain. Côté business, je m'en fous un peu plus. Tu sais, j'ai confiance dans mes décisions, mais c'est le côté humain. Ouais. Ah, je vais-tu faire de la peine à quelqu'un puis... Comme d'une vraie relation dans le fond. Ouais, ils vont-tu me bouder, ils vont-tu m'inviter s'ils ont des projets, ils vont-tu penser à moi puis... Bon, l'année d'après, ils m'ont pas réinvité à animer un gars-là, mais... Ouais. Ça, ça t'a fait de quoi, ça ? Ouais, un peu, quand même. Un peu, mais je comprenais. Tu sais, je venais de les quitter en production. Tu sais, je comprends que le festival puis la production, c'est deux boîtes, même si c'est le même nom, c'est quand même deux bureaux, deux entités, c'est ça. Le mot que je cherchais, deux entités différentes, mais... Tu sais, je les ai flochées en prod. J'avais un peu en tête qu'ils m'en redemanderaient pas d'animer un gars-là, tu sais. Tu t'attendais un peu à ça. Je m'attendais un peu à ça puis c'est ça qui est arrivé. Mais je leur en ai pas voulu, tu sais, mais dans ma tête, ça a comme un peu confirmé que... Ah, il y a un petit malaise. Vu que... Tu sais, s'ils m'avaient redemandé, j'aurais fait « Oh, Colin, c'est hot ! » qu'ils m'en redemandent. Tu sais, j'aurais été étonné. J'aurais fait « Ah, bien, c'est vraiment du bon monde, le top-notch, là. » Tu sais, « Wow ! » Ils ont passé par-dessus le fait que je les ai quittés puis ils m'ont redemandé. J'aurais été très, très étonné, agréablement surpris. Fait que quand c'est arrivé, j'ai fait « C'est pas mal ça que je pensais qui arriverait. » Oui, c'est correct. Oui, puis je leur avais juste dit avant, j'avais parlé à Junior Girardeau, j'avais dit « Si vous pouviez juste me le dire assez tôt, si vous me reprenez ou pas. » Moi, je vais aller offrir mes services à Comédia. Je dis « Je suis avec vous autres depuis tellement d'années que je me sens un peu obligé de rester avec vous autres, là. » Mais moi, j'ai le goût de travailler, j'ai le goût d'animer un gars-là. Fait que si vous me dites « Faites-moi pas le coup de chien de me faire niaiser longtemps pour qu'il soit trop tard pour que j'anime à Comédia, si je veux. » Puis là, Junior a été bien correct. Il m'a dit « Ouais, on a eu la décision, tu peux te proposer à Comédia. » Puis je trippe à Comédia depuis « Ça va faire ma troisième année puis j'adore ça. » C'est la même job, c'est la même chose. Tu as-tu pas qui te disent « Non, on va aller avec quelqu'un d'autre. » À Comédia? Ouais. Non, mais je me suis dit « Si jamais ça marche pas, je prendrais un été de break. » Moi, j'aime ça en émue des gars-là. Tout le monde me dit « Pourquoi tu fais encore ça? » Comment ça fait que tu as... » Je dis « Je sais pas, Esti, j'aime ça. » C'est mon métier. C'est le métier que j'aime faire dans la vie. Mais c'est vrai que peut-être un été de off, « Ça me ferait du bien un peu. » À Paris, à boire du café. À boire du café, c'est une terrasse avec mon petit laptop à écrire mon roman. Oh! Mon film! À boire des petits expressos. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais là, je pense, c'est quoi? Juste pour rire, ils en font plus de gala maintenant. Juste pour rire, en fait, l'ultime gala l'année passée parce que c'était le... Ils ont fait un show bénéfice pour la Fondation d'Yvon Deschamps. Ils ont appelé ça « L'ultime gala. » J'ai participé à ça avec une méchante trollée de gros noms, là, tu sais. Au lieu d'être genre comme sept galas, ils en ont un qui fait un? Ils en ont juste fait un puis c'était au profit de la Fondation d'Yvon Deschamps pour le centre Yvon Deschamps dans le quartier Centre-Sud. Puis les galas, juste pour rire, c'est fini. Ça veut pas dire que ça reviendra jamais, mais tu sais, je suis plus vraiment dans le cercle, tu sais, fait que je suis pas au courant. Moi, dans ma tête à moi, ils auraient pas dû arrêter. Ils auraient dû continuer même si c'était pas diffusé à TV. C'est quoi? Parce que ça vendait bien quand même. Je sais pas si ça vendait bien. Moi, je pense qu'il y a eu un désintérêt des galas à un moment donné, tranquillement. Je pense que ça pognait moins qu'avant. Je pense. Mais moi, ce que j'aurais fait, j'aurais dit continuer. Moi, j'aurais fait des galas encore. Puis j'aurais dit, vu que c'est pas diffusé, ça va être des astides bons galas. Parce que tous les bons humoristes qui veulent pas faire des galas parce qu'ils veulent pas brûler leurs numéros, là, ils vont s'en crisser. Ils vont dire, « Ah, c'est pas télédiffusé. » Je vais y aller le faire, ton galas, moi. Tu payes pas le monde autant parce qu'il y a pas une licence télé pour payer aussi cher qu'avant. Mais moi, là, un numéro dans un gala pas télédiffusé, n'importe quand. Pourquoi pas? Tu te gâtes. Puis je suis sûr que ça aurait fait des meilleurs galas. Les galas auraient été meilleurs qu'avant, mais pas diffusés. Puis ça ajoute un petit côté exclusif, là. Tu sais, c'est une grande salle, mais c'est juste 2000 personnes qui vont dire, « Hey, j'ai vu ce galas-là, moi. On est juste 2000. » Puis tu sais, puis tu fais dans ce galas-là, il y a un tel, puis une telle, puis un tel, puis tout du monde qui en font plus des galas depuis des années. Tu sais, pourquoi tu fais un galas, à un moment donné, puis il y a Martin Mat qui est là, puis tu fais, « Mais Louis-José-Houd, qu'est-ce que tu fais là, Louis? Tu fais plus de galas depuis des années? » Bon, c'est parce que c'est une soirée bénéfice. C'est une soirée, puis c'est pas télédiffusé. Les gens voulaient moins faire des galas parce qu'ils voulaient plus brûler de numéros. C'est souvent ça qu'on me disait quand je faisais comme animateur, puis qu'on voulait inviter un tel, puis un tel, puis ils disaient, « Ouais, ça me tente pas de faire un numéro de mon show. » J'ai pas d'autres numéros. Mais dans un gala qui est pas télédiffusé, on aurait eu des galas, je suis sûr, achetés à terre. Fait que c'était une des principales raisons. Ben, je suis pas encore là, je suis pas dans le secret des dieux. Peut-être qu'il y a d'autres raisons, mais moi, je sais qu'il y avait plus de télé, tu sais, il y avait plus de diffuseurs pour des galas juste pour rire. Tu sais, ils ont, là, ça va sonner peut-être pas fin, mais tu sais, ils ont beau dire, « Oh, on a trouvé que la formule, on avait fait le tour de la formule des galas. » Je comprends, mais s'il y a un poste de TV qui te dit, « Nous, on veut des galas, tu vas y en chier des galas. » Il y a pas personne qui va dire non à une licence TV à Radio-Canada ou à TVA ou à Nouveau, tu sais. Est-ce qu'il y a des humoristes qu'eux autres, c'était la condition de, vu que c'était télé diffusé, genre, oui, ils veulent pas brûler leur matériel, mais en même temps, peut-être ça les fait chier, genre, d'avoir à censurer ou d'avoir à... Il y a la censure. Est-ce qu'il y avait un peu de ça? Il y a des gens qui n'aimaient pas faire des galas parce qu'ils faisaient, mettons, un 12 minutes ou un 8, un 10 minutes de numéro, puis à la TV, ça sortait comme un 5 minutes monté avec des jokes qui ont été coupés puis des affaires. Puis il y a des gens qui n'aimaient pas ça, le montage. Je comprends. Dans un gala live, tu vois le numéro au complet, mais nous, on se faisait souvent dire non par des gens qui disaient, ben, j'ai pas de stock nouveau, j'ai juste mon show puis ça me tente pas de brûler mon show. Ouais. Fait que c'est une des raisons qu'on avait souvent pour les refus. C'est celle-là qui est quand même. Souvent. Mais souvent, des gens disaient l'été, moi, je pars en vacances, j'ai plus le goût de faire de festival. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin de faire des galas non plus. Les gens qui se garochent pour faire des galas, c'est les gens qui veulent faire des galas pour gagner leur vie puis être découverts puis se faire un nom puis devenir, tu sais, prendre de l'expérience puis devenir le plus connu possible. Ceux qui ont déjà 300 000 billets vendus sont collés, c'est des galas, tu sais. Ouais. C'est normal aussi. Je les blâme pas. Moi, j'aime ça faire ça, mais si toi, si t'aimes pas tant que ça faire des galas, pourquoi t'irais faire des galas, tu sais? Moi, j'aime ça. S'il y en a qui ont pas besoin, fais-en pas, c'est tout, mais c'est juste un peu plate pour nous autres, mais... Fait que c'est cool, t'as pu continuer à Comédia, par exemple. Ouais, je suis content. T'sais, qu'est-ce que t'as fait là pendant 18 ans juste pour rire? Tu l'as continué deux années de suite. J'ai l'impression que c'est un peu la même affaire. J'ai un peu l'impression que les galas à Comédia ressemblent aux années de Juste pour rire où il y avait plus de budget. T'sais, où tu peux faire des numéros avec un peu de... un peu de budget, un peu de fla-fla, si tu veux des vedettes, si tu veux de la musique, si tu veux une explosion, si tu veux des effets spéciaux. T'sais, tu peux, t'sais, il y a... Les dernières années à Juste pour rire, on était plus dans le stand-up, on était plus dans le... Ma commande à moi, c'était tu fais deux numéros de stand-up, pis c'est tout. Là, je fais un numéro d'ouverture, un numéro de fermeture, un deuxième numéro d'ouverture, pis un deuxième numéro de fermeture. Je fais un numéro dans un autre galas, t'sais, mais ils ont un peu plus de budget. Mais c'est la même job, pis je tripe encore, pis... T'sais, là, je commence, je suis déjà là, on est en janvier, Christ, pis je rode encore. Je rode pour le prochain festival qui est en... au mois d'août. Parce que j'aime ça, je tripe encore. Ah, mais c'est cool, ça. T'sais, c'est cool d'artin, astille, je fais le métier que je rêvais de faire quand j'étais petit. Fait que... Mais c'est un astille de chiot, animé des galas. Pis tu vois, j'en aime, ça va être mon 20... T'es unième, je pense, galas, pis Chris, t'sais, dans la vie, je suis pas le genre à me vanter pis à péter de la broue, mais je pense que mes dernières années, c'est mes meilleurs galas. Fait que je pense qu'il y a un peu de ça. Moi, quand les gens me demandent pourquoi tu fais encore des galas, qu'est-ce qui fait... Qu'est-ce qui te motive encore? Je dis, ben, je pense que je... Tu vois, mettons, le dernier galas que j'animais à Juste pour rire pis les galas que j'ai faits à Comedia, je pense que c'est mes meilleurs galas, mes meilleurs numéros de stand-up, j'ai l'impression que je suis plus confortable, on me fait confiance au bout, moi, à Juste pour rire ou à Comedia, on m'a jamais censuré, on m'a jamais dit non, dis pas ça, t'sais, tu peux... Fait qu'au pire, ils censurent des sacres, t'sais, ou ils coupent des jokes au montage, mais en tout cas, moi, on m'a jamais... On m'a jamais fait chier ni à Juste pour rire, ni, t'sais, fait que je me sens bien, on me fait confiance, pis j'ai l'impression que je suis meilleur, fait que t'sais, je suis pas devenu encore le vieux humoriste qui se répète. T'sais, non, mais c'est vrai, t'sais, j'ai l'impression, peut-être que je suis un vieil humoriste qui se répète, mais qui s'en aperçoit pas, là, tu vois, je travaille sur des numéros, là, pis c'est pas des thèmes que j'ai déjà abordés dans un autre gala, pis même si ça fait 20 ans que j'en aime des galas, il y a des thèmes que j'ai jamais abordés, fait que, t'sais, ça a pris 20 ans avant que je fasse un numéro sur la grossophobie, moi, qui a toujours été gros, j'ai jamais fait de numéro là-dessus, bon, ben, j'en ai fait un l'année passée ou il y a deux ans, fait que, t'sais, ça veut dire, j'ai encore plein de sujets qui n'ont pas été faits, pis j'ai encore de quoi dire, pis j'ai l'impression que je suis meilleur qu'avant. C'est-tu que tu surveilles justement le fait de pas vouloir te répéter? Ouais, mais j'essaie d'être à jour, j'essaie de, moi, j'essaie de pas me répéter, il arrive des fois que je reprends des gags que j'ai déjà fait ailleurs, mais j'essaie, t'sais, quand j'anime un gala, je prends pas du stock de mon show, pis quand je sors un show, j'essaie de pas prendre de stock de gala, des fois, je me, je pique quelques gags, parce que ils sont à moi, ces gags-là, je peux bien les reprendre un peu, mais t'sais, j'essaie de jamais me répéter, c'est un souci que j'ai, depuis que j'ai commencé de déplaire, moi, j'avais, quand j'ai commencé à écrire déplaire, je m'étais dit, c'est mon show de test, ça passe ou ça casse, j'avais peut-être pas raison, peut-être que je me mettais de la pression inutilement, mais moi, en écrivant déplaire, je me disais, soit je suis en train de devenir un humoriste has-been, qui répète les mêmes affaires, pis que les gens sont, on l'aime, mais on l'a vu déjà, ou ben donc, je me renouvelle, pis les gens font, ok, il y a encore de quoi dire, Laurent Paquin, t'sais, fait que ça a été quelque chose qui m'a obsédé pendant plusieurs, années, pis encore aujourd'hui, en écrivant Crocodile Distrait, je me disais, il faut que les gens se disent, ok, pour un gars qui est là depuis quasiment 30 ans, Chris, il est encore actuel, il est encore jeune, j'ai l'impression que je me mets cette pression-là peut-être trop, mais je pense à ça tout le temps quand je travaille, il faut que je prouve que je suis encore pertinent, que je suis encore, quand j'anime un gars-là, on me dit, maintenant, t'es habitué, ça doit être plus facile, t'en as fait beaucoup, oui, je suis plus à l'aise, je pense que je suis meilleur, mais justement, je n'ai fait beaucoup. La pression est... Quand est-ce qu'on va dire, bon là, ça fait, il en a fait en masse, on peut peut-être prendre une pause de Laurent Paquin. Tu gardes tout ça en arrière de la tête. J'ai tout le temps ça un peu en arrière de la tête, tout le temps, pis quand j'écris un show, je pense tout le temps à ça, quand je travaille avec du monde, je pense tout le temps à, ok, est-ce que je suis un vieux qui se répète, est-ce que j'ai des idées arriérées, est-ce que, tu sais, parce que des fois, j'ai des bonnes idées, mais des fois, je vérifie. Tu sais, j'écris un gag, je parlais de racisme dans un gag, je l'ai fait lire par Eddie King. Je dis, ce gag-là, on comprend-tu qu'il est antiraciste ou j'ai l'air raciste, tu sais? J'essaie d'être progressiste dans mon humour, j'aime ça parler de sujets plus récents, plus modernes, parler de personnes trans, parler des affaires d'aujourd'hui, pis tu sais, j'essaie de... Des enjeux sociaux, des enjeux sociaux, mais juste pas parce que je veux être jeune, je veux être actuel, tu sais. C'est quoi que le monde... Tu sais, je veux pas tomber dans la nostalgie. Moi, je pense pas que quand j'étais jeune, c'était mieux, tu sais. Il y a des affaires qui étaient mieux, mais il y a des affaires que c'était de ce qui demande, pis on est bien mieux aujourd'hui, pis on est... Tu sais, j'avais fait un numéro sur les générations entre les boomers pis les milléniaux, pis que les boomers qui disaient, ah, les milléniaux, ça prend tout le temps des selfies, pis c'est du narcissisme. Je veux dire, fuck you, si t'avais eu un iPhone 12 à Woodstock, on aurait pas encore fini de scroller tes hosties de photos de poêle, là, tu sais, aujourd'hui. Vous autres, tu ne joues pas l'aéroïde, Fait que j'aime bien prendre la défense de tout le monde, un peu, pis... Mais oui, je suis constamment obsédé par l'idée qu'il faut que je prouve tout le temps. Fait qu'il y a quand même une peur de... de ne pas être has-been, de ne pas devenir has-been. Je suis préoccupé par ça, tout le temps. Mais je ne te dirais pas que ça me... Ce n'est pas si négatif que ça. C'est même plutôt positif, dans le sens que... Tu l'utilises comme un levier. Je le vois comme un levier. C'est comme quand je vois les jeunes humoristes que je trouve vraiment bons. Je ne me sens pas menacé, je me sens motivé. Oui. Je me dis, je passe après... Tu sais, mettons, quelqu'un qui torche en ce moment. Charles Brunet, P.O. Forger. tu passes après Charles Brunet qui arrache tout. Tu fais, hé, caliste, je passe après ça, moi. Il faut que je sois bon. Mais je ne me dis pas, ah, fuck, il marche fort, esti. Je n'ai pas le choix de marcher fort aussi, sinon j'ai l'air cave. Ce n'est pas comme ça que je le vois. Je me dis juste, oh, il est bon en esti, le petit criss. OK, il faut que je sois bon, moi aussi. Je vais travailler plus fort. Moi, je l'ai souvent dit, je me répète peut-être, mais je pense que je suis un meilleur humoriste parce que j'ai vu les autres humoristes puis je les ai trouvés bons parce que j'ai fait, oh, Chris, OK, c'est ça, tu ne peux pas prendre ça à la légère à cette heure, être humoriste. Un humoriste paresseux, il n'a pas d'avenir. Un humoriste qui ne travaille pas. Mais il va avoir son public. Il va avoir son public, mais en même temps, il y a des humoristes qui ont plus de talent que ça. Le plus triste, c'est un humoriste que tu vois qui a du talent puis Chris qui n'a pas l'air de se forcer. J'ai vu le show de Pete Davidson. Tu connais Pete Davidson? Oui. Qui était dans SNL. Le grand Slack. C'est le grand Slack qui est comme une sensation en ce moment. Moi, je n'ai pas tout vu son show, je ne l'ai pas fini. J'ai vu le premier. Mais je vais le finir. Oui, puis j'ai vu son premier. Puis je me disais, il est bon le gars, il a un charisme. Les filles l'aiment, les gars le trouvent cool. Mais il a l'air d'un asticite, paresseux. Il a l'air d'un gars qui a un talent immense puis un charisme, mais qui ne travaille pas assez. Peut-être que je me trompe, tu comprends, c'est peut-être juste moi qui vois ça comme ça, mais j'ai fait, ah, ce gars-là, tu vois, j'ai l'impression que s'il travaillait comme Louis-José, Louis-José, il a le delivery, il a le charisme, il a le talent, mais calice, il travaille en est. Si il y a un Louis-José qui ne travaillerait pas, il aurait encore son charisme puis son talent, mais on le verrait, puis on dirait, ah, il est capable de plus. Il peut faire mieux. Mais il est bien, pas ordonné, mais discipliné. Oui. C'est ça, mais aujourd'hui, tu ne peux pas, en tout cas au Québec, je ne pense pas que tu peux être paresseux. Je ne pense pas que... Tu peux te permettre ça. Oui, personne ne peut te permettre ça. À moins que tu n'as pas tant d'ambition que ça. Ça se peut aussi, puis je ne juge personne, pour vrai. Tu sais, aujourd'hui, tout le monde ne va pas faire le Saint-Denis puis c'est bien correct de même. Il y en a qui ne veulent pas le faire le Saint-Denis. Moi, je le fais puis ce n'est pas ma salle préférée. Tu comprends? Chacun fait ce qu'il veut. Tout le monde fait son chemin. Il y a des gens qui font de l'humour parce que c'est un métier qui se rapproche de ne rien faire. Parce que c'est relax, en estime, faire de l'humour. Une fois que ton show est écrit, si tu décides de te pogner le cul toute la journée, tu peux. Tu peux. Mais il y a de quoi tout à l'heure qui t'a dit que ça m'a fait penser à une question. Si t'as dit ça passe ou ça casse. Je vais essayer de me réinventer. Je vais essayer d'aller ailleurs puis j'espère que le monde va suivre puis ça va être ça. Mais si ça ne va pas pogner, c'est quoi que tu aurais fait? Si c'est ce chemin-là que tu aurais utilisé? Je ne le sais pas. Je n'ai pas tant pensé à ça. Mais je m'étais dit à l'époque, avant d'écrire puis en écrivant des plaies, je me disais peut-être que je vais perdre bien du monde parce que je vais être plus cru. Puis là, il y a des gens qui... Tu sais, des fois, des gens qui t'écrivent vous avez sacré à la télé. Je suis déçu. Je vous aimais parce que vous n'étiez pas vulgaire. Puis là, tu fais, ah fuck, je vais perdre un peu de ces gens-là. Mais je m'étais dit je vais peut-être perdre du monde, mais au moins, je vais être plus... Toi. Je vais être plus moi puis je vais être plus fier de ce que je fais puis je m'étais préparé à avoir moins de billets vendus. Je m'étais dit je vais vendre moins. Sûrement, je vais vendre moins. Mais je vais m'établir dans un style que j'aime plus puis peut-être que le show d'après va vendre plus parce que je vais avoir regagné du monde. En tout cas, tu sais, je m'étais fait tout un scénario. Finalement, je n'ai pas perdu de monde. J'ai vendu mes billets. Tu sais, je ne veux pas étaler mes affaires, mais tu sais, j'ai vendu mon billet platine. J'ai vendu mon 100 000 billets. Tu sais, je n'ai pas perdu tant de monde que ça, mais je m'étais préparé à ça. C'est énorme 100 000 pour moi. je ne suis pas belle-feuille Louis-José, Lise Dion, Rachid, ça vend deux puis trois fois ce que je vends. Mais ce n'est pas grave. Je le sais que c'est énorme 100 000. Pareil. Je ne me plains pas, mais c'est sûr. Je me prépare au pire tout le temps un peu en me disant si le pire arrive, j'analyse ce qui pourrait arriver de pire. Puis là, je me dis je pense que je pourrais survivre à ça. Ça fait qu'après ça, ça va bien. On parlait du scandale de Roson tantôt, mais quand il y a eu le scandale, tu le sais pas, genre six mois après, tout le monde avait repris ses activités puis j'avais repris ma tournée puis le festival a eu lieu parce que finalement il a vendu puis tu sais, ça a été racheté. Mais tu sais, moi quand c'est arrivé, c'était une bombe puis là j'ai fait juste pour rire, vas-tu exploser? Ça va-tu disparaître? Mon show, les gens vont-tu boycotter mon show? Les gens vont-tu dire on veut plus acheter de show juste pour rire? Moi j'avais, dans ma tête, j'avais poussé ça loin, je voyais le plus négatif possible. Juste pour analyser, j'ai fait, ok, le pire qui arrive, c'est que j'anime plus de gala parce qu'il n'y a plus de festival, mon one-man show, on annule la tournée parce que les salles nous boycottent, le public ne vient plus voir mon show ou je ne sais pas trop, bon ben, on va faire des bars, on va vendre la maison. Écoute, je t'ai rendu dans ma tête, au pire, on vend la maison, j'avais une maison assez grande, assez grosse, assez chère, au pire, on la vend, on s'achète une petite maison puis ça va nous coûter moins cher, je vais faire moins d'argent, mais on va s'en sortir. Tu sais? Tu étais rendu là. Ouais, aujourd'hui, je trouve ça ridicule comment j'ai imaginé le pire. C'est pas que je pensais que le pire allait arriver, mais je me dis, il faut que je pense au pire parce que si ça arrive, je vais être prêt. si le pire arrive, je suis prêt, j'y ai pensé. Fait que là, j'avais prévu le pire des pires puis je m'étais dit, même le pire des pires, je vais survivre à ça. Au pire, la tournée, ça chie, ça tombe, je vais écrire tranquillement un autre show, je vais remonter dans des petites salles puis je vais repartir un show ailleurs puis tu sais, je m'étais dit, je vais m'en sortir. Une fois que j'ai eu ça, j'ai fait, ah bien ça va bien aller. Fait que j'étais comme en paix avec ça. Fait que moi, je prévois toujours le pire. Ben moi avec... Puis le pire arrive presque jamais. Ben tu sais, moi, maintenant, l'été passé, j'ai comme comment, j'ai fait la paix avec de quoi parce que, genre, maintenant, tu sais, d'une fois, je travaillais juste ben trop là puis tu sais, c'est moi qui est en charge de tout là. Tu sais, moi, j'ai pas de gérant, pas de boîte, pas rien. En plus, c'est parce que toi, tu fais tes shows mais je connais une couple d'humoristes comme toi là qui auto-produisent, qui font les appels puis tu sais, c'est de la durée en crise. Il y a pas de délégué là, tu sais, c'est vraiment tout moi qui fais ça. Fait que, mais, je me suis comme brûlé puis là, tu sais, quand il y a, qu'est-ce qui te rend quand tu l'es brûlée, tu penses-tu, t'as fait un burn-out? Ben, ça a pas été diagnostiqué mais le thérapeute, que j'allais voir, il a dit, ouais, il y a des bonnes chances que ça soit ça. Fait que, tu sais, il y avait ça mais moi, c'est parce que, tu sais, quand je me suis fait laisser, tu sais, moi, j'ai été en couple de mes 14 à 19 ans, on s'est laissé, après ça, ça m'a brisé le cœur, ma mère a décès du cancer, tout en même temps. ouais. Fait que, tu sais, j'étais déjà dans une dépression puis là, j'ai comme utilisé l'humour qui m'a amené une nouvelle vie ou ce que j'ai sorti de ça grâce à ça mais là, l'humour, ça m'a tellement apporté mais là, après ça, je me ramasse dans la pandémie, là, gros scandale, là, tu sais, avec la pandémie, il y avait tellement de négatifs sur Internet, tu sais, tout était négatif puis là, moi, ça ne me tentait quasiment plus de faire de l'humour, ça ne me tentait plus de faire du podcast, ça me tentait, tu sais, fait qu'est-ce qui me rendait heureux? qu'est-ce qui me rendait heureux, là, il n'y a plus rien qui me donnait ça, fait que, tu sais, j'ai juste fait, oh my God, il n'y a rien qui me rend de bonne humeur, il y avait juste ma blonde, il n'y avait que ma blonde. Mais habituellement, c'est sûr, ça, c'est un signe soit de dépression, soit de burn-out, soit de... Ah, je t'ai dit, il n'y a plus rien qui me tentait puis là, j'ai donné une entrevue, c'était quand même drôle, là, c'est mon chum, Médéric, qui m'avait reçu puis moi, si ce n'était pas pour ce monde-là dans ça, j'étais très down parce que j'avais comme accepté le fait que ça se peut que je ne ferais pas de l'humour toute ma vie puis ça se peut que je ne ferais pas du podcast, puis quand j'ai accepté ça, ça ne voulait pas dire que j'allais l'arrêter, c'était juste comme, ça m'a fait du bien de faire comme, hey, c'est correct que je ne fais pas ça toute ma vie, je peux comme... Tu sais, c'est comme un gros lâcher-prise de, tu sais, je vais continuer puis il arrivera, qu'est-ce qui arrivera? Je m'en calisse, tu sais, je vais juste continuer Prévoir le pire en disant, bon, même le pire, je suis capable de vivre avec ça, fait qu'après ça, tu fais tes affaires puis t'es bien, ouais, t'es plus en paix. Une fois que j'ai accepté le fait que je suis comme, hey, c'est pas grave, je retournerai en construction puis je suis bien avec cette décision-là, je fais, ben, c'est correct, là, je peux continuer. Si je dis de quoi qu'il ne passe pas bien ou qu'il va y avoir un groupe, est-ce qui, sur mon code, des militants, whatever, tu sais, c'est pas grave parce qu'en bout de ligne, manquerait ça, tu sais. Mais la pandémie, là, ça a été murder, est-ce qui, à tellement de niveaux. Moi, là, moi, j'ai développé une carapace face aux haters, là, tu sais, je recevais des messages de haine puis je me faisais traiter de, c'était violent, là, puis je me disais, à un moment donné, je me suis tellement développé une carapace que j'en suis venu, à un moment donné, à m'en call ici, des messages de haine. Sauf que, à un moment donné, je me disais, c'est vicieux, ça, la haine. Toi, tu t'en callisses, mais sans que tu t'en aperçoives, ça te rentre pareil dans la tête puis tu deviens toi-même, peut-être sans t'en apercevoir, affecté par du négatif. Tu sais, je me disais, on vivait dans un monde négatif où le monde chialait, le monde était en tabarnak puis le monde était, ceux qui n'étaient pas en tabarnak étaient en dépression puis les autres étaient, étaient dans le déni, peut-être. Mais tu sais, tu as l'impression que tout le monde, tout est négatif, toute la vibe était négative. Fait que même si je me disais, moi, j'arrive à m'encrisser, le gars qui m'écrit pour me traiter de gros crisse, de pourri, je m'en suce le cul, tu sais, c'est insignifiant pour moi maintenant. Mais, je me disais, j'ai enlevé la section Messenger sur ma page officielle. Je me dis, je vais arrêter de recevoir les messages de haine en privé parce que j'ai, j'ai un peu peur que sans que je m'en aperçoive, ça m'affecte puis que je devienne down ou en colère ou encore plus cynique, plus cynique, plus négatif puis ça m'a, puis ça fait qu'à cette heure, je vois, mettons, quelqu'un me traite de je sais pas quoi, peu importe là, je me suis fait traiter de franc-maçon récemment. De franc-maçon, oui. Je me suis fait traiter de franc-maçon. Bon, bien des fois, j'ai le goût de répondre puis je me dis, non, 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 réponds pas. N'embarque pas là-dedans. Même si tu t'en crises puis que tu vas répondre en faisant une joke pour rire de la personne un peu parce que franc-maçon, c'est un peu. Mais je résiste. Je dis, non, non, je réagis pas. Parce que ça va juste entretenir le négatif de cette personne-là même si moi, je pense que j'ai une bonne réponse pour y boucher un coin. Tu sais, la personne s'en crise. Les haters s'en crise que t'as raison. Même si tu réponds une astute pointe puis tu fais, n'importe qui va dire, oh, t'as gagné le débat. Non, non, lui, l'épais s'en crise de ton argument. Fait que tu sais, je me dis, OK, je vais effacer, je vais bloquer la personne. J'efface son commentaire puis je passe à d'autres choses. Pendant une seconde et quart, mettons, deux minutes, je suis rongé par l'envie de répondre. Ouais. Mais je réponds plus jamais. Je réponds jamais, jamais à personne qui m'écrit des insultes. Je parle. Moi aussi, d'un coup, c'est même pas des insultes. Parce que tu réponds aux insultes et tu réponds pas à la madame qui a écrit « J'ai vu ton show puis j'ai trouvé ça super bon. » C'est ça. C'est chien. Fait qu'à cette heure, je réponds plus aux épais. Puis j'essaie de répondre à la madame qui m'écrit « J'ai aimé votre show hier. » Fait qu'au moins, soit je fais un like, soit je fais « Merci beaucoup. » Puis c'est moi qui réponds. C'est pas des réponses automatiques. C'est sûr que mes réponses finissent par se ressembler. C'est beaucoup de « Merci beaucoup, c'est gentil. » Mais au moins, c'est moi qui réponds. Moi, il y en avait même, ils m'avaient écrit « Hey man, j'adore tes podcasts. Est-ce que tu es fort? Mais ton humour, caliste que c'était chier. » Pourquoi avoir ajouté « Mais caliste, ton humour, c'était chier. » Surtout. Garde, garde. Pourquoi? J'aime mes podcasts. C'était assez d'informations. Mais écoute mes podcasts, puis viens pour me voir en jour. Ah merde. Puis caliste-moi parce que c'est pas mal ça l'affaire. J'ai répondu à une affaire de juste comme « Hey, ben merci d'aimer ça, mais pourquoi tu rajoutes le reste? C'est blessant. Moi, j'aime pas ça, savoir ça. » Puis il dit « Ah, ben je suis désolé que ça t'affecte. » Qu'est-ce que je dis? Je suis comme « Ben, tu sais, en ce moment, tu me donnes juste le goût de te bloquer. » Il dit « Ben, en tout cas, il va falloir tu t'attends d'avoir de la critique. » « Cris d'imbécile. » Tu crois bien que c'est que tu voudras il m'a dit ça. J'ai fait « Ciel des podcasts puis qu'il nous écoute. » Deux mots. Cris. Non, c'est trois mots. Cris d'imbécile. Cris d'épais. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre à ça? Je lis des fois des affaires. Moi aussi, je me dis « Cris que c'est un imbécile. » « Cris qu'elle est épaisse. » Puis je la bloque puis je ne réponds pas. Tu sais, tu leur donnes de l'importance. Moi, c'est une affaire. Je ne sais pas si on a déjà parlé de ça, mais je ne sais plus de quoi j'ai parlé avec toi. On en a tellement parlé. Mais tu sais, je n'entretiens plus rien qui est négatif. J'essaie de ne plus entretenir. Mais tu fais bien. Tu sais, dans la vie, on est frustré, on est fâché, on est déçu. Vis ton émotion puis passe à d'autres choses. Oui. Vis pas dans le déni, mais n'entretiens pas. Tu sais, quand tu es fâché contre quelqu'un, si dans un an, tu es encore fâché, tu as un problème. Tu deviens à la mère. Tu deviens, ce n'est pas bon. Tu nourris de quoi? Ça ne veut pas dire de pardonner puis de dire qu'ils mangent de la marde. Je passe à d'autres choses. Mais si toi, tu ressens ça après, moi, j'ai décidé que je ne voulais plus faire ça. Je suis déçu. Mettons, je n'ai pas eu le contrat pour je ne sais pas quoi. Je peux être frustré puis de dire fuck you, ils ne m'ont pas pris. Ils mangent de la marde. Si dans six mois, je suis encore les astis, je me rappelle qu'ils ne m'ont pas pris, c'est mauvais ça. Je n'aime pas ça. Je ne fais plus ça. J'essaie de passer à d'autres choses. Mais ça ne veut pas dire que je pardonne. L'exemple que j'avais trouvé, c'était si je passe 100 piastres à quelqu'un puis la personne ne me le remet pas puis quand j'ai demandé de toi, oui, je te le remets puis finalement, il ne me le remet jamais puis après un an, j'abandonne l'idée puis je t'en crise contre lui puis là finalement, ça se peut qu'un an plus tard, je l'ai oublié le 100 piastres puis je revois la personne puis ça se peut qu'on devienne des amis puis je m'encore mais si la personne me redemande 100 piastres, je vais faire non. Fuck you. Je suis pas épais. J'ai décidé que je ne t'en voulais plus puis que je passais à d'autres choses mais si tu me demandes 100 piastres, je suis pas épais non plus. Fait que tu sais, quelqu'un qui m'a trahi, j'ai été, on a tous été backstabé, j'ai été backstabé surtout en début de carrière, tu te fais backstabé par quelqu'un, la fois d'après que tu rencontres la personne, tu peux être en crise puis après un an, tu es supposé avoir passé à d'autres choses puis peut-être même pardonné, il y a quelqu'un, je n'aimerais pas la personne parce que c'est pas pertinent mais j'ai été backstabé puis par après, j'ai retravaillé avec cette personne-là puis ça a été, ben c'était, j'avais parlé, c'était dans le temps, je faisais de la tournée des bars, tu sais, au début de ma carrière, on faisait des bars puis il n'y avait pas beaucoup de soirées mais tu sais, genre on partait en Abitibi puis on faisait trois soirs dans trois bars différents, tu sais, puis la personne, c'était l'école de l'humour qui nous avait bouqué ça, tu sais, puis j'étais un peu frustré parce que je trouvais que le booking avait été drôlement fait, il y avait un bar où on faisait, on était trois humoristes puis il y avait un entraque entre chaque humoriste, esti, puis dans le char, je chialais, tu sais, quand tu chiales avec des chums, tu ne te questionnes pas, tu sais, tu ne dis pas qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis, fait que tu sais, je disais des affaires, le genre, ah, c'est pas bouqué, esti, puis c'est n'importe quoi, tu sais, des fois on s'emporte puis on ne pense pas nécessairement à ça, mais tu t'emportes, après ça, puis une des personnes avec qui j'étais est allée dire à la personne, ouais, Laurent, il a dit que tu ne savais pas bouquer, il a dit, fait que là, là, je reviens à l'école de l'humour, c'était René Cloutier qui bouquait à ce moment-là pour l'école de l'humour, elle me convoque dans son bureau, elle me dit, comment ça a été en Abitibi? Je dis, bien ça a bien été, ouais, ça a l'air que que tu n'étais pas content, tu as dit que je ne savais pas bouquer, puis là j'ai fait, ah, tabarnak, j'ai trouvé ça minable, tu sais, si, j'avais trouvé ça tellement minable, puis cet humoriste-là, j'y en ai voulu, puis à un moment donné, on est passé à d'autres choses, puis on a travaillé ensemble à un moment donné sur d'autres projets, puis j'avais passé à d'autres choses, mais je ne l'aurais pas engagé sur un gala ou sur mes affaires, il y a des limites, est-ce qu'il y a à être épais, tu comprends? mais je ne vis pas dans l'amertume de ce moment-là dans ma vie, mais je me rappelle que quand je l'ai vécu, j'ai fait, que c'est donc de l'hostie de marde, on a tous déjà dit des affaires qui nous dépassent, tu sais, quand tu parles à quelqu'un et tu fais, il est bien cave, cette astille-là, pourquoi il a dit ça, tu sais, puis après ça, tu vas dire, hey, Laurent, il a dit que tu étais cave, puis tu vois, on est dans un char, on est entre amis, on ne se censure pas, tu sais, ça, ça avait été vraiment, je n'ai pas compris ce qui s'était passé, tu sais, j'ai fait, qui fait ça, rapporté, qui fait ça? Je me sentais comme au primaire, hey, Laurent, il a dit caca, tu comprends-tu? Laurent, il a sacré, il a dit bisounes, puis tu sais, c'est quoi cet enfantillage-là? J'avais trouvé ça tellement poche. T'as-tu été obligé d'y expliquer qu'est-ce que tu n'avais pas aimé? Je ne sais pas, j'ai arrêté de se parler pendant un mois. Non, je parle à René. À René, bien non, mais j'y ai expliqué, bien écoute, c'est sûr, j'étais déçu, j'y ai expliqué mon point de vue, je dis, mais quand tu parles, tu ne calcules pas tes mots parce que tu ne penses pas que tu vas les calculer, puis by the way, il ne t'a pas défendu, une calice de seconde, il n'a pas dit, Laurent, tu vas trop loin, là, tu sais, ça m'avait bien fait chier, j'en parle, puis je m'en porte, j'ai l'air d'être frustré, de tout ça, mais aujourd'hui, non, tu sais, pour vrai, je pourrais retravailler avec la personne, mais ce n'est pas moi qui vais lui donner un cadeau puis une chance, un coup de pouce, tu sais, je vais te dire, débrouille-toi, puis tu n'as pas besoin de moi, je n'ai pas besoin de toi, je vais te dire, avant d'aider quelqu'un qui m'a backstabé, je vais aider quelqu'un d'autre. Tu comprends? Ce n'est pas que je ne veux pas t'aider, mais avant de t'aider, il y en a plein d'autres que je vais aider. Si je peux aider quelqu'un que j'aime, OK, je vais le faire avant, tu sais. On n'est pas cave, personne, Chris. Tout à l'heure, on parlait des galas. Ça, tu as participé au gala Le Grand Bien Cuit de Mike Ward. Oui. Puis ça, Chris, que c'est le fun de faire ça. Parce que je sais que la deuxième fois que tu es venu, on avait parlé de ton gala à toi. Oui, de mon bien cuit, oui. Oui, mais là, je voulais parler de celui que tu as participé à celle à Mike. Oui. Puis tu disais justement dans le numéro, parce que c'est ça, tu l'as partagé récemment. Oui, en fait, moi, quelqu'un l'a partagé sur TikTok puis j'ai fait, ah, je vais faire un repost puis finalement, je l'ai mis sur tous mes médias. C'est un numéro, quand tu es fier d'un number, tu sais, tu le partages. Bien oui. Puis c'est ça, tu disais justement que, genre, c'était comme plus vers la fin, tu disais, moi et Mike, on est vraiment des amis. On est des amis. Puis là, tu avais dit, il faut que je fasse, on m'a suggéré de finir avec une partie hommage parce qu'on est au Québec puis les gens ont besoin d'être rassurés, qu'on n'est pas en chicane. C'est vrai ça? Oui, on m'avait dit, essaie de finir sur au moins un petit mot pour, en tout cas, Mike, je t'aime beaucoup. Tu sais, mais j'ai exagéré, on ne m'a pas demandé absolument, tu sais, mais on m'avait dit, ça serait le fun de finir sur, tu sais, tu bitch Mike tout le long puis à la fin, tu finis sur Mike, tu es un gars que j'aime puis tu as du cœur puis pour finir sur du positif. Ça fait que j'ai fait, je vais finir sur du positif, mais je vais rire de ça. Oui. Mais c'est vrai qu'au Québec, on a besoin d'être un peu rassurés, mais je pense que c'est moins comme ça maintenant. Les biens cuits marchent en tabarouette, là. Tu sais, le numéro que j'ai partagé de Mike, j'ai reçu beaucoup de commentaires positifs des gens qui disent, caliste, j'avais jamais vu ça, c'est où qu'on peut voir ça, c'est quoi ça, ces shows-là, c'est donc bien bon, parce que les gens découvrent les biens cuits, on commence à accepter, mais les biens cuits, c'est tout du monde, tout le monde qui était là aimait Mike, tu peux dire que Mike, c'est une grosse marde, si tu veux, les gens savent que tu l'aimes, ils se disent, ils niaisent, parce que, comme mon bien cuit, c'était pas tous des amis proches, mais c'était tout du monde que j'appréciais, qui m'appréciait, faites-moi pas chier, ils ont fait des jokes que t'étais gros, je dis, oui, c'est drôle, je suis gros, c'est correct, riez de moi, on est entre amis, c'est mes chambres, ris pas de moi à l'épicerie, hé le gros, qu'est-ce que tu fais à l'épicerie, tu sais, mais quand c'est mon chum, hé gros, t'as de merde, mais un chum qui fait, surtout si c'est une bonne joke, moi si la joke est pas bonne, c'est ça qui est insultant, si tu t'es pas forcé le cul pour rire de moi avec un bon gag, ça c'est insultant, si tu me fais un gag de gros, mais qui est drôle, en esti, Stéphane Rousseau qui commence son bien cuit en disant, c'est dur de faire le tour de Laurent, parce que, tu sais, mais il y avait toujours un double sens, tu sais, pour dire, il y a tellement fait de choses, c'est dur d'en faire le tour, bon, on va dresser l'éléphant dans la pièce, puis tu sais, il faisait que des doubles sens sur le fait que j'étais gros, fait que c'était, c'était vraiment drôle parce que l'accumulation faisait qu'on lisse, quand est-ce qu'il va arrêter, fait que, c'était vraiment drôle. Puis, tu parlais aussi que t'avais défendu Mike, dans... Ouais, défendu, en fait, j'avais fait un statut, c'était pendant qu'il se faisait poursuivre, puis je voyais plein d'affaires de négatifs, puis moi, je m'étais dit, je vais faire un statut Facebook dans lequel je vous dis des bons côtés de Mike. Je ne me suis pas prononcé sur la joke, sur la cause en cours, tu sais, mais j'avais écrit, je dis, le Mike que je connais, c'est un Mike qui organise à chaque année un show bénéfice pour une personne en fauteuil roulant pour qu'elle continue d'avoir des soins à domicile. Je racontais que j'avais vu Mike à un moment donné sur la rue, on se fait achaler par un itinérant, puis moi, j'essaie de me sauver tranquillement, puis je vois Mike s'arrêter, sortir, puis il donne 10 piastres au gars, puis il souhaite une bonne soirée. Je nommais des exemples de choses de Mike qui faisaient que pour moi, Mike était un bon gars, tu sais. Fait que sans me prononcer sur la cause, je me disais, je vais mettre ma petite goutte de peinture blanche dans la mare noire, comme ça, ça va devenir gris un peu, parce que je trouve que les gens n'ont plus de zone grise, tu sais, à un moment donné, c'est tout blanc, tout noir, c'est un trou de cul, ah non, il a ri, il a fait une joke, c'est une méchante personne, puis ça, ouais, mais on n'est pas juste une affaire dans la vie, tu peux ne pas aimer le gag, mais tu ne peux pas nier qu'il a fait ci, puis tu sais, c'était juste ça, je l'ai défendu, mais sans me prononcer sur le gag, parce que pour moi, je ne voulais pas commencer à dire, moi, c'est peut-être pas le meilleur gag, il n'aurait peut-être pas dû faire ce gag-là, mais je trouve qu'il devrait avoir le droit de faire ce gag-là, je trouvais que c'était compliqué comme débat, moi, je vais juste dire du positif sur Mike, je vais dire, Mike, moi, c'est le Mike que je connais, c'est ça, je ne me rappelle plus de ce que j'avais écrit, mais j'avais écrit deux, trois, une couple d'affaires comme ça, puis j'avais reçu de la hate, ah oui, ah oui, c'est le plus de hate que j'ai reçu dans ma vie, c'était pas Mike, mais à cette époque-là, c'était probablement la fois où j'avais eu le plus de hate dans ma vie, c'était tout à cause que j'avais défendu Mike, j'en ai reçu d'autres après à cause de la pandémie, puis des masques, puis tout ça, mais c'était, que défendre quelqu'un, bien, ça prend du courage, moi, quand j'ai eu des controverses, je ne me suis pas fait défendre, ça. As-tu eu des controverses, toi? Pas beaucoup, mais j'avais fait une tonne sur la policière matricule 728, pendant le conflit étudiant, j'avais fait une tonne, et puis écoute, les insultes, puis ils ont parlé de ça, même à la radio, pour dire, est-ce que ça va trop loin, puis moi, j'avais décidé que je n'en parlerais pas, j'ai donné aucune entrevue là-dessus, mais je me faisais, mais c'était peut-être pas assez fort, quand tu le vis, toi, tu as l'impression que c'est de la controverse du siècle, peut-être que c'était pas assez fort pour que des collègues disent, calmez-vous les nerfs, moi, j'ai trouvé ça très drôle, puis tu veux te faire défendre un peu, dans la vie, mais je pense que c'est moi qui voyais ça plus gros que c'était, j'ai retiré la tonne, puis deux ans après, j'en entendais plus parler, mais du tout, du tout, mais en fait, je dis deux ans, six mois après, c'était fini, moi, je pensais que j'allais sortir de chez nous, puis qu'il y a des gens qui allaient me crier des noms, tu comprends-tu, tu sais, puis pantoute, c'est comme si les gens n'étaient pas au courant, tu sais, c'est comme, c'est weird, le web, tu penses qu'il y a quelque chose de gros qui est arrivé, puis là, tu fais, mon Dieu, je vais sortir dehors, puis les gens vont parler juste de ça, tu t'en vas à l'épicerie, hey, bonjour, comment ça va, puis là, tu réalises que personne qui, comme si le monde vivait tout ailleurs que sur le web, puis tu réalises que, oh, caliste, le web, c'est tellement pas la vraie vie, c'est tellement pas représentatif, tu sais, c'est comme quand tu fais un gag, puis là, les gens disent, oh, il y a de la controverse, mais non, il n'y en a pas, il y a trois personnes qui sont fâchées, tu sais, dans le cas de la matricule 728, c'était plus que ça, c'était vraiment beaucoup de, mais c'était dans le temps de Twitter aussi, puis Twitter, ce n'est que, c'est que du monde fâché, puis je pense que c'est pire que jamais, tu sais, fait que toi, tu penses que c'est énorme, puis à un moment donné, tu apprends que Twitter, c'est genre, je ne sais pas, c'était-tu 2% des gens qui étaient sur Twitter, même pas, puis là, tu fais, fait que les gens, un scandale sur Twitter, ce n'est pas un scandale, comme un succès sur Twitter, ce n'est pas un succès, tu ne peux pas dire que j'ai un gros succès sur Twitter, tu sais, tu comprends? Tu te rappelles au début quand on disait un gros succès sur le web, ce n'est pas un gros succès, aujourd'hui, le web est rendu hot, fait que ça se peut qu'un gros succès sur le web s'est rendu gros, mais dans le temps, quand on disait, ça a connu un succès sur le web, tu fais, bon, ça n'a pas connu un succès, tu viens de le dire, c'est sur le web, ça n'a pas connu un succès, aujourd'hui, ce n'est plus comme ça, tu sais, à l'époque, on riait du web, tu es là, on se parle sur le web. Puis, je voulais te parler aussi de ton hommage, de fait, à Carl Tremblay. Oui, j'ai fait une petite tonne, je voyais une pluie d'hommages, puis de gens, puis de commentaires, puis d'anecdotes, puis de photos, puis moi, ce n'est pas un gars que je connaissais tant que ça, by the way, quand on se croisait quelque part, on pouvait se parler, le point commun qu'on avait, c'est qu'on avait eu des amis communs, à un moment donné, puis quand il commençait avec les Cowboys, dans le temps du premier disque, il était venu faire des, il avait été la house band à l'émission qu'on faisait, l'émission CNM, tu te rappelles, Pat Grou, Martin Petit, puis moi, puis Mike aussi, on était là-dessus, CNM, c'était la suite des Gingras Gonzales, on faisait un bulletin de nouvelles, puis c'était une émission quotidienne d'humour, puis à tous les jours, il y avait un house band qui devait chanter une toune écrite le jour même sur un sujet d'actualité, tu sais, fait que, puis Marc Derry l'avait faite beaucoup, Yellow Molo, les Cowboys fringans l'ont faite, souvent, ils sont venus faire la toune du jour, fait que, je les côtoyais comme ça, tu sais, puis une gang tripante au bout, puis quand il est décédé, moi, ça m'a fait bien de la peine, moi, j'aimais beaucoup les Cowboys, tu sais, puis j'avais un peu l'impression de connaître le gars, même si on n'était pas des chums, puis je voyais la pluie dommage, puis je me disais, comment ça se fait que je suis autant bouleversé par son décès? On ne se connaissait pas tant, c'est-tu parce qu'il avait presque mon âge, un peu plus jeune que moi, mais tu sais, il y avait 48, moi, j'ai 52, tu sais, on peut dire qu'on est un peu de la même génération, puis c'est-tu pour ça que je suis autant bouleversé, c'est-tu parce que j'ai l'impression d'avoir perdu un chum, puis je m'étais dit, j'avais le goût de faire de quoi, mais je me dis, je ne vais pas faire à croire que j'étais proche de lui, tu sais, puis je n'ai pas de photos de moi puis lui, fait que je m'étais dit, ah, reprendre une de leurs tounes, mais tu sais, plein de gens l'ont fait, puis je ne suis pas un bon musicien, je vais-tu juste scraper une tounes des Cowboys fringants pour rendre un hommage, fait que là, j'ai fait, avec mon ukulélé, je me suis mis à checker les accords sur Internet de la tounes, tant qu'on aura de l'amour, puis j'ai fait, non, ce n'est pas trop compliqué, je pense que je suis capable de la faire, fait que là, je l'ai fait, puis je m'étais dit, je vais la faire sur un ton plus mollo, puis ça a donné quelque chose que finalement, avant de le poster, je me suis réécouté, j'ai fait, je me suis dit, ah, c'est correct, c'est qui autre, tu sais, c'est pas, je ne voulais pas avoir l'air non plus de profiter, tu sais, tu comprends-tu, tu ne veux pas attirer de la sympathie, en utilisant la mort de quelqu'un, tu ne veux pas essayer d'attirer, fait que comment attirer? Je vais me faire de la visibilité avec... Je ne veux pas avoir l'air d'attirer la lumière sur moi, tu sais, c'est ça. Tu sais, les gens qui font, oh, il est mort, moi je l'ai connu, puis on a vécu telle chose ensemble, puis tu sais, les gens sont souvent bien intentionnés parce qu'ils se rappellent des beaux souvenirs, mais tu as l'impression des fois que, on dirait que tu veux parler de toi, tu veux te vanter de l'avoir connu, tu sais, c'est de trouver le dosage, fait que moi, puis tu sais, j'ai fait, je vais juste faire la toune, puis j'ai fait, le ton était juste assez cool, intime, respectueux du texte puis de la toune, puis ça va être juste ça, puis les gens qui aimeront ça, ils aimeront ça, j'ai mis ça sur TikTok au début. Ma crée, c'est la poignante à bardon. C'est mon vidéo qui a eu le plus de partage puis de vues, puis moi je peux dire, je ne fais pas ça pour les vues parce que je ne suis pas un gars qui a beaucoup de vues sur son TikTok, je ne sais pas, mais ça, écoute, oui, ça j'ai eu, je ne sais pas combien, j'ai arrêté de checker, mais les deux premiers jours, ça montait à 200 000 vues assez rapidement, tu sais, mais je voulais le faire, je trouvais que c'était cute comme toune, puis c'est une de mes tounes préférées d'eux autres, c'est un peu leur seule vraie toune positive, tu sais, ils ont été bien dark les cowboys, au début, ils étaient de party puis ils chantaient, oh Marcel Gallardo, comment vont tes vieux dans ta prison à Bordeaux, Marcel Gallardo, tu sais, puis c'était plus humoristique, c'était comme de la parodie de country, puis à un moment donné, ils sont devenus très deep, puis très dark, puis moi, c'est le bout que j'ai trouvé le moins, que j'ai le moins aimé des cowboys, c'est tout le bout de, je suis le dernier humain sur la terre, il n'y a plus d'eau, puis on va tous mourir, tu comprends-tu, puis j'ai fait, t'es un peu lourd, puis là, d'un coup, il arrive avec, tant qu'on aura de l'amour, tu fais, ah c'est drôle, parce que tu sens quand même un peu de, un peu de, on ne se prend pas au sérieux, on chante quelque chose, c'est quasiment trop cute, là, pour chanter, tu comprends, tu dis, c'était-tu ironique comme chanson, mais tu sais, il y avait de quoi de bien beau là-dedans, puis ils ont chanté des tunes parfaites, eux autres, il n'y a pas beaucoup de gens que je trouve qu'ils ont une, tu sais, une chanson que moi je dis, cette chanson-là, elle est parfaite, bien, je trouve que Les étoiles filantes, ah, sacrément, puis L'Amérique pleure, pour moi, les deux chansons, c'est des chansons parfaites, il n'y a rien de trop dans ces tunes-là, il n'y a pas une phrase de trop, il n'y a pas une note de trop, il n'y a pas, tu n'enlèverais rien, je n'enlèverais rien, toutes, et là, ils ont plus que ça, tu comprends, ils ont plein de bonnes tunes, mais, c'est que ces deux tunes-là, le poil, pleurer, être ému par une tune, il y a des grands chanteurs, des grands poètes qui ont écrit des tunes qui ne m'ont pas ému autant que ces deux tunes-là, le beat est bon, l'ambiance est bonne, la voix de Karl était parfaite pour chanter ça, la musique de Jean-François Posé, le texte, tu sais, toutes, ces deux tunes impeccables, il n'y a rien à changer là-dedans, c'est des chefs-d'oeuvre de tout. Posé, il peut dire, il a écrit deux chefs-d'oeuvre aux yeux de Laurent Paquin, je ne sais pas ce que ça vaut, mais, à mes yeux, à moi, c'est deux tunes complètement parfaites. Ben, je trouve que ça close bien le podcast, en tout cas, mon Laurent. Ça fait combien de temps que je te retiens, là? Deux heures et quart. Ouais? Christophe, quand même, hein? Ça passe vite, hein? C'est parfait, tu t'en vas à Québec, t'écoutes le podcast, si tu roules assez vite, t'arrives, puis le podcast finit, puis t'es correct. Exactement. Moi, je calcule ça de même, je regarde la durée d'un podcast, ça fait aussi que je m'en vais, je m'en vais à Sorel, le podcast, OK, je vais l'écouter, aller-retour, donc ça fait une heure et demie, 45 minutes, allez, je vais écouter. Hey, man, ça a été un plaisir de te parler encore une fois. Merci, Laurent, man, c'est vraiment cool. Je te laisse, le dernier mot, il y a-tu quoi que t'aimerais plugger si le monde veut venir te voir? Écoute, sur le site laurentpaquin.com, il y a toutes mes affaires à moi, toute ma tournée, le show va bien. Je suis complet à pas mal de place, mais quand c'est complet, ça veut dire que souvent on va y retourner une autre fois. Oui, supplémentaire. Fait que tenez-vous au courant de mon one-man show. Je reprends le dîner de con l'été prochain, l'été d'après encore aussi. Fait que si vous avez, puis je vous le dis, le show Crocodile Distrait, c'est mon meilleur. Je l'ai dit pour déplaire, puis je le pensais aussi, mais je pense que Crocodile Distrait est encore meilleur. Je suis encore plus fier de ce show-là. Il y a plus de gags au pied carré que dans tous les autres shows que j'ai faits. Puis il y a plus de contenu aussi. J'ai l'impression d'être vraiment, c'est pas un show d'anecdotes. Il y a rien de facile dans ce show-là. Je suis fier du travail qu'on a fait, mais moi puis les auteurs, je vais leur dire, c'est Stéphane Poirier puis Sylvain Larocque, on a travaillé comme des crises pour faire un bon show. Fait que j'en suis bien fier. Puis le dîner de con, qu'est-ce que je te dis, c'est un chef-d'oeuvre. Fait que venez voir ça pour vrai. Je vous regretterai pas la soirée. Que vous ayez vu le film avant ou pas, vous allez capoter. Moi, je l'ai vu durant les fêtes. J'avais jamais vu ça avant. T'avais jamais vu? Ah ouais. Il y a des gens qui pensent que la pièce est encore meilleure que le film. Ah, cool. Parce que le film, il date de plusieurs années. Aujourd'hui, le timing est plus rapide, on dirait. C'est comme le hockey, ça va plus vite qu'avant. Je pense que la pièce va un petit peu plus vite que le film. Ça bouge un petit peu plus. C'est plus dynamique. Puis il y a des gens qui ont vu le film qui avaient peur de voir la pièce puis qui disaient j'ai peur d'être déçu parce que le film est tellement bon. Puis finalement, ils ont fait, oh Christ, on oublie le film. Ah, cool. On oublie le film. Puis moi puis Normand D'Amour, on fait un esti de bon duo comique. En toute fausse modestie, on fait un esti de bon duo comique. Gros merci à ProCafetière.ca dans Comment tu t'es le show. J'aime beaucoup le fond de vos tasses ProCafetière.ca. Pour vrai, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas pensé à ça avant. Ils sont belles, hein? N'importe quelle station de radio ou n'importe quel podcast devrait avoir juste des tasses de main. Ah ouais, tu sais quand tu déposes puis tu fais attention pour ne pas faire de bruit. Là, c'est... C'est parfait. On ne l'entend même pas. Hey, merci beaucoup tout le monde d'en écouter. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Bye tout le monde. Bye. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Allen. Yeah, 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 yeah. Pou, 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 pou. Bam, 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 bam. Sous-titrage Société Radio-Canada ...